Musique 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 Divorce politique entre Simone Bacbo et Laurent Bacbo, l'ancien président ivoirien. En tout cas, la question est sur toute l'élève. L'ex-première dame a refusé d'intégrer le conseil stratégique et politique du PPCI, le nouveau parti de Laurent Bacbo. Selon la presse locale, l'ex-président ivoirien Laurent Bacbo lui aurait demandé d'intégrer le CSP, mais elle a décliné cette invitation. On rappelle qu'elle s'était déjà abstenue de faire partie du groupe de réflexion élargie mis en place pour l'organisation du congrès constitutif du PPACI, expliquant qu'elle n'était ni avisée ni consultée auparavant. On note par ailleurs que le mois dernier, Simone Bacbo a parrainé la coalition de ses mouvements de soutien, composés majoritairement de femmes. Le mouvement des générations capables serait donc un prélude à son propre parti politique et une éventuelle candidature aux échéances électorales de 2025. Plusieurs questions fusent de ça et là à cet effet. Pogurent donc le divorce politique entre Simone Bacbo et Laurent Bacbo. Est-ce un avantage pour le pouvoir en place ? L'opposition peut-elle retrouver ses lettres de noblesse au regard de cette situation ? Ce sera la première thématique de ce matin. Et puis on restera toujours en Côte d'Ivoire. On parlera cette fois-ci de la question des exilés politiques dans le pays qui restent donc au cœur des préoccupations. Le pays qui a connu, on le rappelle, plusieurs guerres civiles entre 2002 et 2007, entre 2011 et 2012. On tente donc une réconciliation nationale. L'une des conditions est cependant le retour des exilés politiques dans le pays. Si certaines personnalités ont donc pu regagner la Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil, d'autres n'ont pas encore eu le privilège. Le cas donc de Charles Blé-Goudé, pourtant acquitté par la Cour pénale internationale. Ce dernier reste en attente de son passeport. A cet effet, une marche bien sûr a été organisée samedi dernier en guise de solidarité. Il faut demander au gouvernement ivoirien de permettre à ce dernier de regagner son pays. Alors pourquoi c'est la question essentielle ? Pourquoi Charles Blé-Goudé n'est-il toujours pas en possession de son passeport ? Et puis on sortira de ce programme, on reviendra sur cette question, on en a parlé hier. C'est aujourd'hui que se déroulera la manifestation contre la présence française du côté de Mali. On en parlait, la société civile africaine qui s'organise pour mettre fin à cette présence dans le Sahel, au Burkina Faso. On rappelle que c'est prévu donc le 30 octobre, c'est-à-dire demain, aujourd'hui, voilà. Tandis que les manifestations se poursuivent du côté de Mali au moment où la présence française dérange dans la région et que l'arrivée russe fait débat. Alors comment analyser ces différentes revendications ? Ce sera une prise de parole, le point de vue de nos invités. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureuse de vous retrouver ce vendredi 29 octobre sur Afrique Média. Donc vous regardez la ligne rouge, trois thématiques. Ce matin, deux qui concernent la Côte d'Ivoire, on parle d'abord de ce divorce du moins politique, c'est l'interrogation de toutes les façons, entre Simone Bacbo, l'ex-première dame, et bien sûr l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Bacbo, on en parle dans le cadre de cette édition. Et puis on restera en Côte d'Ivoire pour s'interroger autour de la délivrance des documents de voyage de Charles Blegoudet qui reste toujours du côté de la haie, alors qu'il a été acquitté devant la Cour pénale internationale. Il ne peut pas encore entrer dans son pays, du moins on va essayer d'analyser les enjeux autour de ce retour. Et puis on sortira par ces manifestations, 29 et 30 octobre, du côté de Mali et du Burkina Faso. Donc on réclame là le départ de la force française dans le Sahel et précisément dans ce pays. Rapidement, je vais présenter ceux qui vont débattre avec nous ce matin, très très rapidement, déjà ici sur mon plateau. Jonathan Batenguenet, bonjour. Bonjour à tous ceux qui vont intervenir dans cette émission, qui sont en duplex. C'est un plaisir de décrypter cette actualité brûlante qui sonne comme on couperait sur notre coup, nous les pan-africanistes. Ça sera un sujet tout à fait difficile. Parler de Simone et Yvette Bacbo, de Laurent Bacbo et de Charles Blegoudet, trois ténors du combat qui ont décidé nos engagements. Merci. Merci à vous, Jonathan. On va rapidement dans les présentations, puisqu'on a accusé en retard. Également sur ce plateau, Victor Esso, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, Manuela. Bonjour aux téléspectateurs d'Afrique Média et de Ligne Rouge. Bonjour à tous celles et ceux qui se lèvent tôt et dorment tard pour s'occuper de leurs enfants, de l'éducation des enfants, je vais parler des femmes, des dames, qui très souvent nous soutiennent et nous poussent à devenir meilleure. Donc, un bonjour spécial, c'est pour essayer de coller à l'actualité, qui est ce refus de Simone. Et on va en débattre justement, d'accompagner, de continuer d'accompagner, on ne va pas dire son mari ou son ex-mari, mais on constate que véritablement, elle est dans une rupture et on ne peut qu'acter cette rupture-là avec regret, comme disait mon copain éliste. Et on va pouvoir ici déblayer les raisons et mettre en perspective cette posture-là. Merci à vous, Victor Esso. Du côté de Zoom, également, on a des invités. Docteur Boga Sarko-Gervais, je ne sais pas s'il est déjà là. Le standard, est-ce que Docteur Boga Sarko-Gervais est déjà avec nous ? D'accord, pas encore, mais on aperçoit deux autres invités. Tapez Groubera, vous êtes enseignant-chercheur. Bonjour. Salut mes frères, mes soeurs qui sont sur le plateau. Je salue également le président d'Afrique Média. Toutes les personnes qui travaillent, qui font qu'effectivement, nous avons la possibilité d'échanger et de donner notre point de vue sur la situation du continent mer et de l'Afrique. Je salue également les auditeurs et auditrices d'Afrique Média. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Un autre invité, également, Samba David. On rappelle que vous êtes président des insurgés de Côte d'Ivoire. Merci à vous, cher monsieur, de vous joindre à nous ce matin. Bonjour à tout le monde. D'abord, je voulais rectifier, je suis le coordonnateur national de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, pas des insurgés. Donc, des indignés de Côte d'Ivoire. Je voulais d'abord emporter le rectificatif. Je salue tout le monde à l'aîné, à tous ceux qui sont sur le plateau, à Côte d'Ivoire. Merci pour le tour et merci d'être invité. Merci, merci également à vous, Samba David. Alors, on va sans plus tarder et aborder la première thématique de ce matin. On parle, bien sûr, de ce divorce politique. Voilà, on préfère le préciser. entre l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et, bien sûr, l'ex-première dame Simone Gbagbo en Saint-Euro. Je vais commencer par vous, monsieur Tapé Goubrera. Alors, en parlant de ce divorce, on le rappelle, Simone Gbagbo, qui a donc refusé d'intégrer, et on parle, entre autres, du Conseil stratégique et politique du PPSI. Alors, est-ce que c'était prévisible, à votre avis? Excusez-moi. Merci, Emmanuel Assiqué. Avant que je puisse répondre à votre question, je pense qu'il est important de situer les éléments comme ça pour que les auditeurs et auditrices d'Afrique Média qui nous prennent en marche ou bien qu'ils veulent savoir qui c'est Simone et Yves Gbagbo puissent la découvrir. Je rappelle que Simone et Yves Gbagbo, Simone et Yves et Laurent Gbagbo se sont rencontrés dans la lutte politique. Ils ont fait partie de la cellule marxiste, l'Oumumba, dans les années, vers les années 70, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et puis, vers les années, le début des années 80, ils décident, ensemble, avec un maillot, il y a Simone et Laurent, ils décident de sortir de la clandestinité et d'avoir une option. Donc, l'idée de la création d'un parti semi-clandestin. Et c'est comme ça que le choix est fait pour que le président Laurent Gbagbo puisse partir. Entre-temps, les deux qui vivaient dans les foyers respectifs ont divorcé. Et dans ce moment-là, Simone avait déjà deux filles. Laurent avait, permettez que je dise les prénoms comme ça, Laurent Gbagbo avait son fils, Michel, et ils vont avoir des jumelles. Donc, en 82, au moment où le président Laurent Gbagbo est en exil pour le compte du parti, Simone a la responsabilité à la fois de la famille, c'est-à-dire, elle est chargée de Michel, du papa, parce qu'on sait qu'en Afrique, le papa, puisqu'il avait un certain âge, de M. Koudoupol, de la maman, Mme Gado Magueride, des enfants, c'est-à-dire Michel, de ses deux filles, plus des jumelles qui venaient de naître. C'est cette dame qui va véritablement s'occuper de la famille. Même peut-être, je dis peut-être, parce que nous, nous savons ce que c'est l'exil, quand on vient à l'exil, de fois, il arrive que des gens nous envoient de l'argent. Certainement, peut-être, de Laurent Gbagbo. Et donc, elle va, non seulement s'occuper de la famille, mais elle va diriger le parti qui était là, à savoir le FPI, de manière clandescente de 1982 à 1988. Et en même temps, il y avait le syndicat, le syndicat des enseignants du supérieur, dont le secrétaire général était à l'époque, M. Pierre Kipré. Et comme Oufo Boanyi voulait tribaliser le débat, il a trouvé qu'il y avait une communauté qui voulait s'opposer à son pouvoir, qu'il appelait les BT. Et donc, il y a Laurent Gbagbo, il y a Zadid Zahourou, père à son âme, et il y a Pierre Kipré, président du... enfin, le secrétaire général à l'époque du Sinares. Donc, ceux-là, ils vont être fixés, et à l'époque, le chef d'état-major, qui était un BT, va même faire venir à Bidjan, au palais présidentiel, pardon, Yamsukro, au palais présidentiel, les communautés BT pour demander pardon pour la faute de leurs enfants. Pierre Kipré va démissionner du Sinares, et c'est la femme, Simone Babou, qui va prendre le destiné du Sinares de 1982 jusqu'en 1985, jusqu'à ce qu'il y ait un congrès, et le professeur, père à son âme, Été Marcel, va ensuite assurer la succession. Donc, voilà un peu les différents éléments dès le départ. Simone et Yves Babou, qui prennent le destiné du... du comparant du FPI dans la clandestinité, lorsqu'il y a le congrès des 18 et 20 novembre 1988 à Gabou, c'est elle qui est en charge du parti. Et en ce moment-là, le président Babou, enfin, le secrétaire général à l'époque, il revient de son exil, va prendre la succession jusqu'à maintenant. Et c'est après, le 19 janvier 1989, qu'ils vont se marier de manière discrète. L'objectif étant de consolider la famille biologique, puisqu'ils ont des enfants, et qu'on ne sait jamais si l'un d'entre eux venait à disparaître. Je demande de faire ces remarques pour que les gens comprennent. Souvent, on fait une comparaison entre le couple Mandela, la femme, Mme Winnie Mandela, avec tout le respect que je lui dois, c'est par la force de la chose qu'elle est devenue politique. Par contre, Simone Babou, elle, c'est une question de volonté. Donc, c'est dans la rue qu'elle rencontre M. Laurent Babou. En 92, nous étions étudiants, lorsque nous avons été battus, on se connaît dans les résidences universitaires, on a envoyé l'armée, et, comment dirais-je, les associations civiles ont demandé une manifestation. Et M. Le Bleuac Babou le dit dans un film qui existe, qu'il avait entendu le fait que le PDCI, à l'époque, Parti Unique, allait réagir de manière très violente. Donc, il dit à Simone, je reste à la maison, pas parce qu'il la considère comme une forme de ménage, mais il s'est dit que ce qui allait se passer pouvait avoir peut-être un impact sur le foyer. Mais Simone, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle revient. Et les deux, ou nous, les étudiants à l'époque, ont été attrapés. Michel est venu, qui était étudiant, c'est comme nous, il est venu, et les trois ont été conduits, sont restés en prison pendant six mois. Et nous avons l'image qui a choqué beaucoup de personnes, c'est celle du 11 avril. Simone Babou pouvait dire, écoutez, comme j'ai les enfants et la famille à gérer, je peux aller en exil. Mais elle n'était pas là en tant qu'épouse, elle était là en tant que combattante pour un idéal. Pour un certain nombre de visions qui se sont dites depuis 1980 ou bien avant. Donc c'est là, elle est restée. Et on a vu Simone et Yves Babou, à un moment donné, lorsque la France est parvenue à entrer dans le palais présidentiel et livrer, comme ils appellent, les colis à la rébellion, Simone a tapoté pour dire, à nos rangs. C'est une image qu'on a vue. Ce qui a été encore assez marqué, c'est le fait que Simone, on a porté un gilet au président de Rang Babou, on n'a pas porté de gilet à Simone et Yves Babou. On a vu comment elle était basse. Je ne sais pas faire des comparaisons, je parle des éléments factuels. Ensuite, le président de Rang Babou est conduit. Donc le 11 avril, ils sont conduits à l'hôtel du Gord. De l'hôtel du Gord, le président de Rang Babou est conduit à Corogo, il a fait huit mois. Simone et Yves Babou est conduit à Odené. Le président de Rang Babou, quand il va à Corogo, il est avec son médecin. Mais je ne sais pas, pour ne pas aller dans d'autres choses, est-ce que Simone Babou a été conduit avec son médecin ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que le président de Rang Babou, le 30 novembre 2011, il est déporté à l'AE. Pendant ce temps, Simone est dans des situations que nous n'ignorons. Bref, voilà, ils vont passer pratiquement le même nombre d'années. Parce que Simone Babou est sortie le 8 novembre, non, pardon, le 8 août. Elle a été libérée le 8 août 2018. Le président de Rang Babou, 8 mois après, entre 7 et 8 mois, c'est-à-dire le 1er novembre 2019, c'est là qu'il a été libéré. Donc, on peut dire, sans risque de nous tomber, que le temps pratiquement de prison est sorti. Nous revenons maintenant. Donc, ça veut dire que la dernière fois que les deux se sont vues, c'était le 11 avril 2011. On a vu ce qui s'est passé le 17 juin. Je mets ça un peu de côté. Mais on sait qu'il n'y a pas eu de dialogue, à part quelques petits mots qu'on a pu entendre, enfin, qu'on a perçus. Mais, il y a, je vais dire, le retour du président Laurent Gbagbo, je vais donner lieu puisque je m'en tiens au propos du président Laurent Gbagbo, le 9 août. Il dit, pour changer le parti, il dit, c'est lorsque Afin Gess est venu à Bruxelles qu'il a compris qu'on ne pouvait plus marcher avec Afin. Donc, ce qui veut dire que l'idée de changer le parti n'est pas née à son retour, mais déjà depuis Bruxelles. Mais, Simone Gbagbo, à cette époque, elle était quand même numéro 2 du parti après la mort d'Abidouane Sangaré. Je pense, pour moi, qu'une situation telle qu'elle s'est faite et que le président Laurent Gbagbo a une idée, c'est de réunir, je ne sais pas quels sont les instants, mais de réunir l'ensemble des camarades pour leur dire voilà ce qui se passe. Ça, ça n'a pas été fait. Bon, maintenant le 9, lorsqu'il annonce qu'ils vont partir, enfin, ils vont changer de parti, l'idée aurait voulu aussi que le comité, il ne sait pas quelles sont les instants, se réunissent pour dire voilà. Et en ce moment, peut-être les camarades m'ont dit mais écoute camarade président, tu es allé trop vite, mais comme tu as dit on ne va pas te, comment on appelle, faire un rétro-pédalage, on va prendre l'axe tel que ça y est et aller de l'avant. Celle-là n'a pas été faite. Mieux, c'est elle-même qui dit sur les réseaux sociaux, mais je ne comprends pas, les camarades à lesquels je suis, ce n'est que sur les réseaux sociaux qu'apparaissent mon nom. Vous comprenez que déjà, il y a un problème. Le dernier élément, c'est que le procès Hubert Oulahi, qui est le président exécutif. Lorsque le mardi 26 octobre il apparaît, on lui pose une des premières questions, est-ce qu'ils ont déposé les statuts ? Il dit non, les statuts ne sont pas encore prêts. Voilà un peu, je pense, au vu de ces différents éléments, pour quelqu'un qui veut voir, je suppose que la première dame va attendre certainement de voir les tenants, les statuts et règlements intérieurs. Ensuite, parce qu'il y a aussi un qui procure, un psychanisme de flou. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la vision du PPACI, on a l'impression, on a l'impression que le PPACI, c'est parce que le président Babo était en prison, qu'il a découvert subitement, je dis bien subitement, le pan-africanisme. Ce qui est absolument faux. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais revenir dessus pour montrer que déjà dans les thèses d'un pays fondateur, que ce soit avec le président Babo et les autres, tous ces différents éléments dont on parle de la question du pan-africanisme, c'était des éléments avérés. Mais qu'est-ce qui se passe pour que le PPACI soit, je vais dire, il n'y a pas quelque chose de clair. Pour moi, je pense, c'est consommé, puisque il y a d'abord un divorce, parce que le divorce, je vais dire, le contrat familial, apparemment, il paraît être fait, puisqu'on a vu le communiqué de l'avocat du président Babo. Maintenant, le divorce idéologique, on ne sait pas, puisque je suppose que la première dent va d'abord voir le contenu idéologique du PPACI quand les thèses seront prêtes, mais apparemment, le divorce politique d'instructuré, puisqu'elle a dit, je ne peux pas, elle a dit au procès, ce que le procès Hubert Oulaï a dit, que je ne peux pas travailler à ce groupe. Donc, je pense qu'il y a une confiance qui est distendue entre eux et c'est seulement cet élément-là qui est là. Bien évidemment, on attend peut-être la suite des éléments pour qu'on puisse comprendre, évidemment, il y a aussi, je peux appeler ça, un problème d'autre idéologique aussi, puisque pour le moment, selon moi, au niveau du PPACI, il y a assez de flou et j'espère qu'on aura les textes pour comprendre, pour lire, pour voir quelle est la vision, quelles sont les doctrines, quelle est la vision. Voilà, je m'arrête là pour le moment au risque d'être, de celui qui me le connaisse pour la parole. Merci à vous, M. Tapé. On va essayer d'être un peu plus précis et concis parce que nous sommes nombreux ce matin et on a à peu près trois thématiques. Il faudrait qu'on essaye justement de, voilà, d'essayer de faire des commentaires sur ces trois thématiques. avant de vous retrouver, Samba David, je prends d'abord l'avis également ici, dans de nos panélistes, je vais peut-être commencer par vous, Victor Hesso, sur cette question, bien sûr, on parle de divorce politique entre l'ex-première dame et l'ancien chef d'État ivoirien. Est-ce que pour vous, c'était, voilà, est-ce que vous êtes surpris par cette décision de la première dame? Est-ce que vous pensez comme M. Tapé qu'il est peut-être question d'essayer de voir encore, d'analyser encore la situation et que peut-être après ce sera possible? Non, comme le dit l'analyse d'un de nos éditorialistes, M. Samen Femen, qui est proche de ce parti-là et qui a longtemps travaillé en Côte d'Ivoire, c'est un divorce logique, c'est un divorce logique et c'est surtout un divorce idéologique puisque même si les deux, comme rappelait le professeur, avaient les mêmes visions idéologiques, les mêmes appétits politiques, les mêmes volontés politiques, aujourd'hui, il est clair que le côté de, je ne vais pas utiliser un thème vulgaire, mais le côté de la chambre prend le déçu sur le jeu politique, ce qui fait qu'on est aux antipodes de ce qu'on avait et qu'il retrace au début parce qu'aujourd'hui, je pense que quand le président Barbo disait qu'il prend le contenu et il laisse le contenant à ceux qui veulent s'aimer la zizade au sein du FPI, effectivement, Timon était ambiguë, elle était ambiguë sur sa posture, elle n'était pas claire, un temps, un feignant de jouer avec la fille, de l'autre côté, un feignant de jouer avec les pros Barbo, etc. C'est pour ça que lui, il a laissé le FPI pour éviter les combats de rue, les combats de personnes pour aller à la rencontre de nouveaux, de potentiels, de nouveaux partisans et raffermir la fusion avec ses partisans de toujours et naturellement, il a fait le pas pour qu'on ne lui dise pas demain, on ne lui fache pas le procès d'avoir été ingrat, il n'aura même pas convié Simone, etc. Il a d'abord invité au Congrès et puis il lui a proposé de faire partie du bureau qui va animer et légitimer le jeu politique au sein de ce parti-là. Donc, c'est logique, elle est en phase avec elle-même, elle sait qu'elle n'est plus en odeur de sainteté au niveau sentimental avec Laurent Koudoubago, elle sait que ceux qui l'entourent aujourd'hui, notamment Nadie, Bamba et tous les gens proches d'elle, je ne vais pas tous les citer, équiperaient, même Fakuri qui est un financier qui continue de soutenir un pays, ils sont nombreux et tous ceux qui ont profité de l'ère du président Bamba quand il était au pouvoir, elle sait qu'il y a cette mastodonte-là et qu'elle ne va pas pouvoir parce qu'il faut le dire, il voulait comparer à Winnie mais s'il y a une comparaison à faire, c'est sur la posture de Dame de Fer. C'est des gens qui aiment le pouvoir et qui aiment affirmer leur pouvoir. Donc, avec cette nouvelle ère-là, et des gens pro-Nadibamba qui entourent aujourd'hui le président Koudou Laurent Bakbo, elle sait qu'elle ne peut pas trouver sa marge là, elle sait que ça ne va pas être facile, donc du coup, elle est en phase avec elle-même, elle n'y adhère pas. c'est logique et c'est ce qu'on peut en dire qu'on prenait sur cette affaire. Merci à vous, Victor et Soussamba. David, je reviens vers vous. On vous a connu il y a plusieurs années, vous étiez justement ce sympathisant, pourquoi pas, peut-être militant, vous allez me corriger, du FPI, le FPI qu'on a connu. Aujourd'hui, plusieurs au cadre de ce parti se sont donc divisés, il y a dislocation, plusieurs nouveaux partis politiques sont créés, Madame Simone Gbagbo qui est entrée, qui est dans cette démarche, le président Laurent Gbagbo également qui a créé son parti, Charles Blé-Goudet aussi de son côté et Afinguesa reste également de son côté. alors Sambada, vous qui avez vécu justement, côtoyé toutes ces personnalités aujourd'hui, quelle est votre réaction parce qu'on a l'impression que c'est définitivement acté, la séparation politique de ces leaders, de ces hauts cadres ivoiriens. Donc, merci ma soeur pour l'occasion que vous m'offrez. Mais déjà, j'ai comme l'impression que vous ne m'avez pas connu il y a des années quand même. Parce que quand vous ne dites pas que je suis le coordinateur de la question de les indignés, d'abord un, vous dites que je suis vous m'avez connu sur l'étiquette du FPI, pourtant je suis acteur de la société civile à la question de les indignés. Donc, voilà. Donc, vous apprennez à me connaître sur le plateau. ma soeur. OK. Donc, il faut dire que ce que nous observons et nous constatons ici en Côte d'Ivoire est quand même décevant de ma part. Parce que nous avons, pour nous autres, nous sommes restés très loin de ce couple quand tout couple était au pouvoir. Voilà, nous sommes restés très loin de ce couple jusqu'à ce qu'il y ait de la crise de 2011. Et c'est la crise de 2011 que nous, qui avons pris faille cause pour la légalité, nous avons, nous sommes mis ensemble pour essayer de défendre les institutions. Cela nous a conduits à l'exil et tout ça et nous sommes revenus. Nous avons dénoncé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire parce que nous nous sommes arrangés du côté des plus faibles et du côté de la justice. Alors, nous constatons que le président de Jean Gbagbo qui, nous avons vu les choses venir, nous les observateurs nous avons vu les choses venir parce que si vous avez bonne mémoire, sa toute première déclaration depuis la CPI, le président parle et il parle de son médecin qui a été emmené à Corogou près de lui, il parle de son fils Michel qui a été frappé mais jamais il n'a prononcé le nom de sa épouse. Depuis ce jour, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. J'ai constaté déjà quelque chose qui n'allait pas. Après l'or du président Sangaré, voilà que la première dame qui est vice-présidente, deuxième vice-présidente de son parti, une déclaration sort, on dit bon, le président il prend la main et il nomme le secrétaire général à Soadou pour assurer l'intérim. Voilà encore une deuxième chose. Donc, au but de tout ça, pour nous, il y a longtemps que cette affaire-là se tramait un peu partout mais il n'y avait pas encore. Et comme le président est encore en prison, nous constatons. Aujourd'hui, il sort et les choses se confirment. Mais en ce qui concerne la création du PPA, c'est encore la presse. La presse, nous avons appris que la première dame s'est indignée, s'est insurgée contre certains comportements. Le manque de considération et de respect personne parce que pour une femme comme elle qui n'est pas une femme de ménage, c'est une femme de... une combattante que nous avons tous connue qui n'a pas été associée. Non seulement, c'est que la première l'une des responsables du parti n'a pas été associée, n'a pas été consultée. Mais Simone Bago, ma foi, n'est pas quelqu'un qui doit prendre des informations sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le parti. Donc, elle a exprimé son indignation. Elle a exprimé son indignation et elle a même vu qu'elle ne se sent pas dans ces choses-là. Alors, du moment où c'est parti d'elle-même et nous avons vu tous le manque de considération dont elle est victime, il faut donc recadrer cela. Et je ne pense pas que cette manière de faire puisse donner une chance au bien du terrain au nouveau parti qui vient d'être payé parce qu'il y a beaucoup de frustrations. J'ai invité au Congrès, je me suis rendu au Congrès, j'ai constaté l'absence de pas mal de recadres de ce parti. sont tard. J'ai constaté leur absence. Et le bruit court à Bidjan. Le bruit court. Tous ceux qui sont proches de Stibon ne seront pas bienvenus au Pépéen. C'est un peu ce bruit qui court aussi à Bidjan. Et ce qui c'est ça, c'est vraiment déstirvant. C'est quand même des personnes qui ont perdu la vie. C'est quand même des personnes qui ont perdu le travail pour Laurent Gbagbo et qui sont sacrifiées pour ce monsieur-là aujourd'hui. Ce que nous voyons, nous autres, moi personnellement, je ne reconnais pas le Laurent Gbagbo avant la CPI. Je ne reconnais pas le Laurent Gbagbo avant la CPI. C'est un autre Laurent Gbagbo que je dis est une désolation pour moi. Merci bien. Je vais passer avec vous peut-être pour une autre petite interrogation. On sait que le pays aujourd'hui, dans votre pays, du moins, on essaye d'aller vers la réconciliation nationale. Ces acteurs-là également sont souvent considérés, ont souvent été considérés comme ceux-là qui sont la clé de cette réconciliation nationale. Alors, au regard de tout cela, est-ce que vous pensez que c'est favorable justement à la situation au climat pour la réconciliation? Nous avions accusé Ouattara hier de ne pas vouloir la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et moi, je continue de l'accuser toujours parce que c'est lui qui détient le levier de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est lui de pouvoir. C'est lui qui a défait tout ça à faire parce que c'est lui qui doit le libérer. Comme il l'a fait hier, on a appris à travers le ministre Connais-Catina après dix ans d'exil, et malgré tout le mandat d'arrêt contre lui, vient d'être réintégré à la portion publique. Ça, c'est un acte fort. C'est un acte fort. Mais ça, c'est la façon pour tous. Voilà. Si aujourd'hui, pour la réconciliation, pour détruire l'atmosphère en Côte d'Ivoire, M. Connais-Catina a été réintégré, mais on peut aussi faire venir Charles Bregoudé, on peut faire venir Soro Diom, et tout ça. Mais aujourd'hui, on voit que c'est sélectif que les actes de la réconciliation sont posés. Et même par là de la réconciliation, car je pense que le président Laurent Gbagbo, de son retour, quand tout nous l'a fait à Finguesa, et aujourd'hui, n'arrive pas à s'adresser à son épouse, mais il n'y a plus quelqu'un qui puisse porter la réconciliation. Voilà. Moi, nous avons connu M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, en tant qu'un homme de dialogue. C'est le qui a créé ce concept entre nous et discutons. C'est en cela que je dis que je ne reconnais plus l'homme. Moi, je ne reconnais plus l'homme. Il faut concentrer le problème que nous avons ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne veut pas intervenir les leaders politiques. Ils sont tellement dénifiés. Quand eux, ils parlent, c'est Dieu qui a parlé. Non. Nous pensions que ce monsieur de son retour allait vraiment vouer la réconciliation en commençant par sa propre famille politique. Mais non. Donc, aujourd'hui, la réconciliation, nous pensons que nous le voyons en pointillé aujourd'hui parce que Ouattara, il joue son jeu. Il essaie de tirer ici, de tirer ici et laisser l'essentiel. La réconciliation, c'est des libertés qui sont en prison. Ouattara peut le faire. La réconciliation est en prison. Aujourd'hui, avec l'intégration de Katina, qui sera à une lieu grâce à la médiation du président Laurent Bago, ce qu'on se fait nier, ce qu'on se fait c'est qu'on s'entraîné, c'est qu'on peut lui avoir son passeport. Si c'est de façon sélective, je ne vois pas en cela une vraie réconciliation et c'est un jeu pour lui en train de nous être servis. C'est quand même décevant. Voici un peu ce que je voulais dire sur la question. Merci. Vous, Samba David, on rappelle que je vais justement corriger, vous êtes président de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, la société civile vous représentez. Merci à vous pour cette analyse. On a docteur Boga Sacco-Gervais qui nous a rejoint avant de lui passer la parole. Jonathan Battenguené, on reste sur cette question qui concerne Simone Bago et bien sûr ce refus d'intégrer le nouveau parti de l'ancien président Laurent Koudou Bago. Votre avis ? C'est un refus qui sonne un peu amer. Ce goût d'amertume est dû au fait que ces deux personnages ont incarné pendant longtemps un combat en duo, un combat avec un tandem qui faisait résonance du point de vue politique et qui s'accommodait bien d'un certain discours qui sonnent aujourd'hui un peu plus panafricaniste. Ce discours, même s'il a été forgé dans le marxisme, a connu pendant un temps, surtout à partir des années 2000, a connu une inflexion beaucoup plus panafricaniste avec la dénonciation d'un ensemble de faits. C'est la dénonciation de ces faits qui sont propres à la France-Afrique qui ont valu toute l'admiration qu'on connaît aujourd'hui à M. le président Laurent Gbagbo. Parti en prison, il a eu le soutien de toute la classe politique qui voyait qu'il était un des symboles de l'injustice de la France-Afrique et la défense certainement de tous les panafricanistes de la cause de Laurent Gbagbo l'a porté à un autre sommeil certainement et compte comme tout acteur politique maximisé sur ces acquis-là. C'est un peu la lecture qu'on peut faire de sa trajectoire politique aujourd'hui. Mais maintenant, il y a qu'il était en tandem. Comment est-ce que le tandem a été géré? Il a émis un ensemble de situations, il a émis un ensemble de réserves qui déjà peuvent renvoyer à s'interroger sur son union avec sa femme. Il a parlé de la période où il était à la présidence, surtout la période de la crise, il a émis des réserves sur le comportement que sa femme aurait eu. Il est revenu de la Cour pénale internationale, il y a eu une sorte de brouille qui plus tard a été démentie. Il y a du moins un imbroglio qui l'a entretenu dans cette saisure qui s'est produite entre lui et sa femme. Est-ce qu'un leader de cette saisure était assez grave pour qu'il casse le tandem? Parce qu'il ne devrait pas oublier un élément plutôt que de regretter simplement. Le président Bagbo ne devrait pas oublier un élément. La personnalité politique qu'il incarne pour la Côte d'Ivoire en tant que politique interne qui a besoin de la légitimité interne. Cette légitimité tient pour beaucoup à l'union qu'il a présentée aux Ivoiriens avec Simone Bagbo. La solidité de son ménage laisse aussi dans l'imaginaire africain penser que c'est un homme qui a du ressort à la capacité de puiser en lui de passer au-dessus de certains problèmes. Maintenant qu'il s'engage dans cette sorte de divorce politique, il y a un risque que sa légitimité interne sera fortement entamée. C'est un coup qu'il va prendre et se remettre de ce coup sera un peu plus difficile. On a vu son congrès lorsqu'il a officiellement annoncé la création de son parti. On a vu quand même cette grande mobilisation. Il peut y avoir des personnes qui ne sont pas d'accord, mais on ne peut pas battre en brèche le fait qu'il a quand même encore plusieurs personnes qui croient en son combat. On a vu lors de son congrès quand même. Oui, mais on ne peut pas se contenter du peu. Donc, le président Laurent Gbagbo, il faut qu'on lui témoigne toute notre sympathie, mais on ne peut pas manquer de lui dire que son combat s'est fait en tandem. du point de vue de la légitimité interne, stratégiquement en Côte d'Ivoire, ce divorce avec Simone Gbagbo, peu importe les raisons, ce divorce politique lui coûtera un certain électorat, surtout électorat des femmes résilientes qui certainement s'identifient à Simone Gbagbo après tout ce qu'elle a vécu. Donc, politiquement, c'est un mauvais calcul. Il devrait revoir ses calculs, ses stratèges autour de lui devraient revoir leur position, c'est la politique. On rajuste les tirs en fonction des enjeux. Donc, il y a encore tout le temps de corriger cette stratégie et de trouver le juste équilibre parce qu'il s'agit d'un duo qui a évolué en tandem. Les deux en Côte d'Ivoire se sont carrément imposés sur la scène politique nationale. s'il veut se contenter d'une légitimité internationale à partir d'un discours de désormais une orientation affirmée panafricaniste, c'est une bonne option. Mais est-ce que nous avons déjà un État régional africain pour que ce dernier pense à devenir soit un député africain, soit un gouverneur africain, soit un président africain ? Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas la première fois, on a des chefs d'État africains qui le font, oui, mais ça ne peut pas être seulement ça le ressort de son ambition politique. Il faut qu'il pense, qu'il tienne compte des enjeux nationaux, qu'il tienne compte des pesanteurs nationaux, qu'il tienne compte de certains acteurs, je ne parle pas seulement de Simone Bagbo, je parle aussi de Charles Bagbo parce que ces trois-là, c'est carrément le mastodonte de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est la seule coalition qui, pour ma part, humblement, est capable de mettre à plat le président Alassane Ouattara, essayer de se détacher pour faire uniquement du Bagbo, ça fait trop africain, genre, lui-même l'a souvent dénoncé, il avait pris un exemple et ça m'avait beaucoup plus. Il avait pris cet exemple des Africains qui avaient un bon terrain mais ils avaient une cabane. On leur propose de construire une maison et chacun aura sa chambre et ils disent non, moi je préfère vivre dans ma cabane. Donc, lui-même, il ne faut pas qu'il construise sa cabane sur un bon terrain, bien placé, il faut qu'il travaille de manière à ce que tous ces acteurs, Simone et Yves Bagbo, Charles Blé-Goudé, qui sont aussi des icônes en Côte d'Ivoire, soient proches de lui et qu'ensemble ils puissent bâtir une nouvelle dynamique. Pourquoi pas autour de la jeunesse, aujourd'hui, beaucoup de jeunes panafricanistes reconnaissent en Charles Blé-Goudé le digne héritier de Laurent Bagbo. Le prochain tour. Dr Bogaz Sacco-Gervais, vous nous avez rejoint. Alors, c'est un peu difficile, du côté de la Côte d'Ivoire, du moins, pour ceux-là qui ont sympathisé pour ces escadres du FPI. On a d'abord vécu la dislocation même au sein même du FPI. Aujourd'hui, c'est le divorce politique entre Laurent et Simone Bagbo. Beaucoup ne voient pas cela d'un très bon oeil surtout pour l'avenir politique, on va dire aujourd'hui de l'opposition du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, bonjour, chère madame. Je vous retrouve ici. Voilà, on est toujours à l'écoute de l'Afrique des biens quelque part là où on se trouve. Vous savez que je suis revenu d'exil, donc j'essaie de régler les problèmes sur le terrain pour m'insérer dans la société qui m'a manqué pendant dix ans. Merci beaucoup pour la préoccupation. Vous me permettrez en répondant vraiment très tranquillement à votre question de faire d'abord une mise au point. Beaucoup de partisans du pays de Laurent Bagbo nous suivent sur Afrique Média et c'est à eux que j'envoie le message d'abord. Afrique Média, tel que le sujet est posé ce matin, n'a rien à faire avec les questions de couple. Vraiment, que les gens nous excusent, mais nous n'en avons rien à cirer avec la vie du couple des uns et des autres. Nous sommes tous des humains, des hommes, des femmes, chacun gère sa vie du couple. Donc ça, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse par terre, c'est d'abord la question politique pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous nous sommes battus et c'est pour cela que nous avons sacrifié dix années en train de combattre la dictature, mais également en train de nous opposer à l'impérialisme occidental qui a la même mise sur nos États africains. Donc Afrique Média fait bien de soulever la question de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce qu'Afrique Média s'intéresse à la vie politique de tout le continent et particulièrement de la Côte d'Ivoire qui est un pays essentiel pour l'Afrique de l'Ouest et donc pour le continent africain. Première chose que je voudrais noter que j'ai toujours regretté depuis que j'étais en Europe et même aux États-Unis, je l'ai aussi noté, je l'ai dénoncé, c'est un peu les humiliations que l'ex-première dame avait subies, non pas seulement de la part du régime Ouattara parce que tout le monde le sait depuis son arrestation le 11 avril, le traitement qu'elle a subi, mais de la part même de certains de ses partisans qui l'ont virépendé, mais qui l'ont humilié, l'ont humilié sur toutes les chefs et sur les réseaux sociaux. J'en avais été indigné, choqué et même révolté. Ça, c'est un fait. Mais des points de vue politique, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, vous savez, chère madame, ce qui nous dérange, hier, le président Laurent Gbagot était président de la République en 2000. Il devait être réélu, il devait être candidaté en 2005, la rébellion a fait qu'il n'a pas pu candidater et l'élection a eu lieu en 2010. Mais posons-nous la question, pourquoi en 2010, alors que M. Laurent Gbagot est au pouvoir, il est président de la République de Côte d'Ivoire, pourquoi en 2010, pour aller compétir contre l'opposition, il a dû étoffer le Front Populaire Ivoirien de d'autres partis politiques, de d'autres personnalités, et il a créé la LMP, la majorité présidentielle. C'est-à-dire que le MPI était au pouvoir et pour publicer le deuxième mandat de M. Laurent Gbagot qui crée la LMP. Pourquoi ? Il se donne plus de chances. Il élargit son champ. En plus de son parti politique, il associe d'autres sensibilités. Je peux les citer Mme Bolli, Laverie, M. Éric Cahier, tous ces gens-là étaient dans la LMP pour que le monsieur se donne plus de chances. Parce qu'en face, M. Ouattara s'est associé à M. Bélier. Voilà des gens imprimés si, à aujourd'hui, à l'heure où nous faisons cette émission, faites le bilan. M. le président Laurent Gbagot a créé le PPACI, mais il s'est écarté de Simon-Éric Gbagot. Il vient de refuser. Mais pire, comme si le cas à fil de sang ne nous avait pas fait trop de mal pendant dix ans, moi-même, j'ai dû prendre des positions assez dures comme le président à fil de sang, alors que c'est un ami, c'est un frère, mais je considérais que dans la stratégie, il nous portait préjudice. Il a gravé notre situation dans sa stratégie. Donc, non seulement le cas à fil de sang, si aujourd'hui, M. Laurent Gbagot s'était séparé d'à fil de sang, comme il nous avait convoqué le 9 août au Palais de la Culture, et qu'il a dit qu'il va contourner à fil de sang. Mais si ça ne se donnait qu'à fil de sang seul, aujourd'hui, on aurait pu dire bon, même si à fil de sang est parti, il ne faut pas trop, il n'est pas trop plus simple, mais vous allez venir ajouter Mme Simon, qui est vraiment vous. Et puis, vous allez encore mal gérer le dossier blévoudé. Mais avec quoi vous voulez gagner le pouvoir demain ? Et quand demain, M. Ouattra va chercher des alliés, il va prendre à fil de sang, comme ça a commencé déjà, parce que je vous informe, je crois que Afrique Média est bien informé, M. Afrique Média a été reçu au palais présidentiel par M. Ouattra. Je crois hier, hier seulement. Donc ça me dit quoi ? Dans la stratégie de 2025, j'affichais ses alliés. Pendant que les autres cherchent des alliés, le parti de M. Laurent Barbeau, il se rétrécit, il se renferme, il se débarrasse de Simón, il se débarrassait de bléboudé. Mais il va rester quoi ? Vous comptez sur le PDCI, RDA, mais le PDCI, c'est le parti le plus solide dans le pays. C'est le parti qui arrive tant mieux que mal à gérer son unité. Il y a quelques casiques qui sont allés au RHDP, mais depuis, ce BD, essaie de récréer l'erreur de son groupe. Et le RHDP, aussi, c'est récréant. C'est pour cela qu'en conclusion de cette question fondamentale, en tant qu'un acteur de la société civile qui s'est sacrifié pendant dix ans pour la démocratie et pour le combat de la souveraineté de notre pays, derrière le pays de Laurent Barbeau, je n'ai que quelques mal, je n'ai que quelques douleurs parce que je dis, on a mené le combat pendant dix ans, mais au fin de l'échi, je me rends compte que tout ce combat est en train de se volatiliser. Et si le dire, c'est comme être écrit, je suis criminel. Et j'ai dit. Monsieur Tapé, je reviens vers vous. Alors, beaucoup considèrent qu'effectivement, le président Laurent Barbeau a passé plus de, près de dix ans du côté de la E, de la CPI. Aujourd'hui, il y a ces événements, cette division-là au sein même de la famille politique du président Laurent Barbeau. Mais beaucoup considèrent qu'il n'est pas très bien compris entre-temps, la situation, l'effet, beaucoup de choses auraient évolué. Est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie derrière des agissements de l'ancien président Laurent Barbeau ? Activez votre micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Merci. Je disais, merci Emmanuel Siquet. Donc, je dis, écoutez, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que, pour moi, j'avais fait une publication à quelques mois où je disais et je continue de croire que ceux qui ont emprisonné, empêché le président Laurent Barbeau de gérer la Côte d'Ivoire dans un tandem avec la première dame Simone et Yves-Babri, avec ses camarades qui avaient une vision que j'appréciais. je pense que ceux-là, ils n'ont pas, je le dis, ils ne dorment pas parce que c'est quand même facile comme on le dit qu'un juge puisse décider lui seul, en regardant le droit, de dire ces deux messieurs-là, ils sont acquittés. Et on était un peu content pour dire bon, on a gagné la CPI, mais on va rentrer. Je pense que les gens ne se sont pas endormis. Le système demeure encore et je pense que le système a agi et c'est pour cela que j'ai fait ma publication j'ai dit à qui profitent les déconstructions du président de la première dame Simone Babou. C'est une publication que j'ai faite et cela demeure. Maintenant, à savoir si c'est une stratégie. Tout à l'heure, le docteur Bogasako l'a dit, il a expliqué le fait que s'il y a une stratégie de prise de pouvoir peut-être que ça va être un peu difficile. Moi, dans mon premier élément j'ai évoqué, il y a un élément aussi auquel peut-être on ne fait pas attention. Il y a ce que j'appelle le passif du FPI. Pourquoi je parle du passif ? Le FPI a été créé en 1982 et je vous ai dit, même si on ne réunit pas tous les membres fondateurs dont il y a certains qui sont partis, mais au moment où, comment on appelle l'idée était de créer notre parti ? Je l'ai dit et le docteur Bogas l'a dit, si ça existait simplement de continuer à la FPI, ce serait quelque chose de facile. Mais alors, il est question déjà d'un premier temps que les camarades s'asseillent pour dire, écoutez, on a continué. Ce qu'on a fait, voilà ça. Ce qu'on doit faire, voilà ça. Et puis, on part sur des bonnes bases. Mais apparemment, pour moi, je ne vois pas, je n'ai pas encore de visibilité. Je vous ai dit tout à l'heure que le mardi passé, le président exécutif de la structure, le préfère Hubert Oulaï, a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, à une interview qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, que les textes, c'est-à-dire les statuts et les règlements intérieurs du parti ne sont pas encore prêts. Voilà un parti qui a écrit et les statuts et les règlements intérieurs ne sont pas prêts. Sur quelle base tous les autres éléments ont été faits, etc. Vraiment, je m'interroge. Maintenant, la question de la stratégie, je ne suis pas dans la tête du président de Laurent Gbagbo. Il le sait. Et je voudrais ici, en même temps, pour appuyer, pour dire que qu'on sache que le président de Laurent Gbagbo est un homme, donc faillible. D'ailleurs, lorsqu'il a eu une interview avec M. François Matéi, il a dit dans le livre « François Matéi selon Laurent Gbagbo » ah non, « Laurent Gbagbo selon François Matéi » il a fait deux erreurs. La première était d'avoir permis à ce que la CEI soit inféodée par les partis de l'opposition. La deuxième c'est d'être allé aux élections alors que la rébellion n'avait pas des armées. Et il a fait contre la volonté de ses camarades. c'est ce qu'il a dit c'est écrit noir sur blanc. Donc on dit que c'est un monsieur qui reconnaît quand il s'est trompé. Maintenant si ceux qui sont autour pensent qu'il est trop stratégique et que tout ce qu'il fait est bon, je pense que peut-être ce n'est pas toujours l'aider. Et c'est ça qui est mon inquiétude. C'est ça j'ai dit le passif même du FPI. Le FPI qui a été créé tout ce qui a été fait la prise du pouvoir etc. Le fait qu'on l'a envoyé à la déportation ainsi de suite je pense au sein de son parti ça doit faire l'objet comment on l'appelle d'une réunion enfin je ne sais pas comment on veut le faire pour tirer les leçons et voir comment avancer. Maintenant si le PPACI c'est ça que je vous ai dit le PPACI c'est un peu ambigu on donne l'impression que le président Gabor découvre le PPACI quand il était en prison ce qui est absolument faux. Vous voyez il y a tellement de flou qui nous vient de ce nouveau parti. Est-ce que le système n'est-il pas en train de continuer d'induire le président en erreur c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à prendre le pouvoir si oui mais si on rejette déjà les autres comment voulez-vous qu'on soit fort en 2025 mais je pense que le plus grand gagnant c'est M. Ascend de Ranguatan parce que je le dis ici sur votre chaîne son objectif c'est de mettre son petit frère à la tête de l'État et vous comprenez de quoi je suis en train de parler donc M. Ouattra se prépare à ça mettre son petit frère à la tête de la Côte d'Ivoire en 2025 c'est pour ça que les prisonniers politiques militaires ne sont pas libérés ça va être l'élément qui va être je vais dire la carotte que son petit frère quand il arrive il va balancer pour dire voilà je suis là j'ai libéré on va dire ah mais il est très gentil il était mieux que son frère mais en réalité c'est une dynastie qui va s'installer et si on ne voit pas ça venir on ne voit pas qu'actuellement les iguanans sont en train de souffrir on met les gens dehors etc. je pense que la question de la stratégie je ne la vois pas venir parce que le pays que nous avions connu je vous ai évoqué tout à l'heure Laurent Gbagbo Simone et Michel sont là en prison le 18 février rien que parce que nous étions étudiants et que notamment nous avons été attaqués par les militaires à l'époque le premier ministre l'appelait M. Hassan Draman Ouattra il a emmené sur les résidences universitaires le 17 juin 1991 les militaires ce n'était pas leur rôle et pendant que nous étions endormis on a envoyé des militaires pour aller violer violenter les gens vous voyez donc les questions sociales ça ça a été vraiment le travail à l'époque du pays de Laurent Gbagbo mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus les questions politiques et les questions sociales sont laissées de côté et je parle aussi ici sur le couvert de mon frère Samba David parce qu'il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire au-delà je pense aussi on attend le PPACI prendre position par exemple sur la question de l'écho français phare ambiguë de Ouattra-Macon j'espère et aussi la question des bases le président Gbagbo c'est vrai dans le temps au sein du FPI ils ont pris position c'est écrit sur le programme du FPI ils ont dit ils prenaient l'engagement solennel de bouter hors de l'état qui a été installé contre la volonté de l'Ivoire nous espérons que aussi le PPACI va transcrire la même lettre pour que effectivement ce combat soit un combat qui se met dans la lignée du PPACI vous monsieur Samba David pour poursuivre et sortir aussi de cette première thématique alors en parlant on parle plus de l'échéance électorale de 2025 c'est de plus en plus sur la table des discussions au regard bien sûr de ces différents événements monsieur Tapel a dit c'est à l'avantage du président Alassane Ouattara est-ce que vous partagez cet avis aujourd'hui cette dislocation monsieur Samba David alors je pense qu'on a perdu Samba David on revient sur le plateau avec vous Victor et So peut-être pour la même question la même interrogation finalement est-ce que cela ne sert pas le pouvoir en place tandis que cela sert le pouvoir en place écoutez s'il y a un homme qui a agrégé les gens autour de lui c'est le président Kudou Bagbo Laurent tous ceux qui parlent là qui se plaignent je vous ai cité les noms il y a tout un article qui peut aller lire sur le site Afrique Info qui revient dessus et contrairement à ce que dit le docteur C'est bon c'est une question c'est une question sentimentale qui actuellement divise parce que le président Bagbo vu son âge doit s'appuyer s'est appuyé toute sa carrière sur une femme et actuellement il s'appuie sur une autre femme qui elle a ses postures qui a sa manière de voir qui a ses gens qui a ses personnes depuis la haine elle a écarté beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire c'est le même stratagème ce qui fait que ceux qui ne sont pas proches d'elle se retrouvent dans une posture de dénonciation de cette approche nouvelle du président Bagbo tantôt on est sous l'angle c'est pas le panafricanisme ce n'est pas quelque chose de nouveau tantôt on est sous l'angle non mais c'est l'égoïsme tantôt on est sous l'autre angle ouais mais c'est l'ingratitude ingratitude par rapport à qui par rapport à quoi le président Bagbo Laurent n'a fait qu'écouter et sa femme et ses proches je n'ai pas cité les noms l'article est devant moi les fachoris les doudous les boga doudous tout le monde s'est enrichi quand il était au pouvoir il avait l'oreille ouverte lui tout tout ouvert dès que vous dites un mot il dit donnez dès que vous dites il dit donnez il écoutait tout le monde mais il a une nouvelle épouse qui lui dit mais c'est ça qui t'a tué c'est ça qui t'a condamné contrairement à ce que le docteur dit mais c'est là le nœud du problème et nous vouloir faire diversion tous ceux qui se plaignent là c'est parce que actuellement ils n'arrivent pas à avoir le président Bagbo et ils s'interrogent sur leur avenir politique l'avenir effectivement qui détermine même leur vie quotidienne leur bien-être puisque c'était les gens les Srapontins qui étaient habitués à un certain nombre d'avantages de postes de vie quand le président Laurent Bagbo était au pouvoir mais s'ils se sentent je ne comprends pas vous êtes politique vous avez fait 15 ans 20 ans avec quelqu'un si vous pensez que vous êtes fort lancez-vous en politique créez votre parti il vous a même laissé le FPI tout son héritage pourquoi vous vous plaignez Nadie Bamba c'est le problème c'est la question sentimentale puisqu'elle a réorganisé et quand c'était Madame Hivet vous ne vous plaignez pas parce que c'était une posture qui vous arrangeait forcément donc s'il y a une nouvelle posture mais adaptez-vous mettez le jeu politique dans l'idéologie le président Bagbo est panafricaniste c'est connu mais il affirme de plus en plus parce qu'il a eu le soutien de tous les peuples africains et depuis Sankara personne n'avait plus cette posture les gens se sont réclamés panafricanisme comme un hymne qu'on raisonnait ou un poème bien écrit mais là il affirme à travers son parti politique parce que depuis Sankara on a pu eu cette posture là et c'est une nouvelle volonté il n'est pas justement ingrat parce qu'il reconnait l'effort que les différents peuples au-delà de la Côte d'Ivoire même si l'élection est censée se passer en Côte d'Ivoire encore qu'il ne vous a pas dit lui-même qui va être candidat personne de vous ne sait exactement ce qu'il pense de cette candidature en 2025 c'est pour ça qu'il n'a pas encore affirmé donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain il faut le cajoler voir comment s'adapter et maintenant pouvoir faire les rappels par rapport à l'idéologie et à la vision du parti moi je pense que pour des hommes qui cherchent véritablement parce que le président Barbeau aussi a fait des erreurs et c'est avec les gens qui se plaignent aujourd'hui il a fait des erreurs il a fait des erreurs ça il faut qu'on se le dise qu'il ait gagné l'élection ou pas il a fait 10 ans sans une élection vraie en Côte d'Ivoire ça veut dire qu'en gentleman agreement les autres acteurs politiques ont supporté que le président Barbeau reste 10 ans au pouvoir sans une élection donc 10 ans après si vous pouvez être un gentleman politiquement aussi même si vous avez gagné et qu'on vous dit que vous avez perdu vous pouvez assurer mais c'est un qui a dit au président le président était d'accord même pour laisser c'est lui qui disait non on ne peut pas laisser il faut aller après un homme perd 10 ans en prison vous vous retrouvez en exil et puis vous venez dire quand il change de posture ou bien il a une autre approche vous venez dire non c'est l'égoïsme c'est vous qui étiez en prison c'est vous qui avez été humilié non soyons sérieux soyons sérieux respectons la posture du président Barbeau parce que d'abord c'est un opposant historique le père Fouette qui avait la caisse à diamants qui partageait à tout le monde qui avait le courage de dire non on ne peut pas Fouette il faut respecter ça voir l'argent et tourner le dos en politique nous on connait comment ça finit quand on voit l'argent il faut respecter la posture du président Barbeau parce que c'est un homme qui est un homme qui a une idéologie qui est un panafricaniste affirmé et qui a une vision maintenant qu'il est de nouveaux hommes autour de lui qui empêchent certains qui avaient forcément des avantages ou bien des strapontins vis-à-vis de leur proximité avec le président Barbeau c'est de normal le monde va ainsi la terre tourne les hommes avec aujourd'hui je peux être assis ici demain je suis assis ailleurs donc pourquoi vouloir pinailler tourner jouer c'est une question d'intérêt ne nous embrouillez pas c'est le président Barbeau dans tous les cas on ne vous connait pas tout cela c'est le président Barbeau qu'on connait et c'est lui qui nous intéresse qui l'a à l'élection il perd il va tirer les conséquences je ne pense pas qu'à 80 ans on est encore à pleurer comme un enfant si on perd une élection non il en a perdu bien organisé ou mal organisé il en a perdu et il a toujours refait il vous a laissé le FPI si vous vous sentez fort mais lancez-vous si Simone se sent forte qu'elle se lance pourquoi on va pinailler non il est ingrat non il n'est pas un panafricaniste c'est pas nouveau c'est une embrouille non non il faut qu'on apprenne à respecter les gens qui ont donné de leur vie cette donnée de sa vie faire la prison autant de fois qu'il a fait pour les intérêts de la Côte d'Ivoire pour avoir écouté certains mais il n'y a pas un temps où on ne change pas s'il change d'approche où est le problème c'est une nouvelle approche si vous croyez en lui vous suivez cette approche et vous voyez comment l'idée à ce qu'elle aboutisse ils ont commencé à l'accuser de tous les noms de Jupiter etc avec conviction bien sûr madame Manuil a suivi alors on reste sur le plateau avant de vous retrouver Dr Boga Jonathan Batéguenet on poursuit je rappelle qu'on est en train de sortir de ce premier point parce qu'on va aborder aussi d'ailleurs c'est lié il y a également plusieurs analyses autour le fait que Charles Blegoudet ne soit pas encore en possession de son passeport mais on sort en quelques minutes également les conséquences sur les prochaines échéances électorales il faut absolument qu'il absolument qu'il revoie c'est pas une question de peur entrer en politique demande qu'on tue parfois des émotions et qu'on essaie de travailler au-delà de ces émotions donc le président Bagbo actuellement l'action qu'il mène ce schisme qui est en train de s'opérer au sein du FPI n'est pas du tout à son avantage du point de vue stratégique 2025 ça s'annonce mal s'il va avec ce schisme là qui s'aggrave il ne faut pas perdre Simone et Yves Bagbo il faut l'avoir à ses côtés en 2025 il faut avoir l'ensemble des forces majeures de l'ancien FPI ou bien du FPI autour de soi pour former un bloc assez consistant à l'élection de 2025 parce qu'en face vous avez un candidat qui a huilé sa mécanique et qui a travaillé sur beaucoup d'éléments sur ses faiblesses il est en train de courtiser des hommes comme Afi Guessant qui sont proches du FPI qui sont des cadres du FPI de pas de moindre envergure il est en train de courtiser avec Afi Guessant d'autres cadres d'autres formations politiques qui certainement vont lui apporter de nouvelles voies donc vont ratisser plus large que simplement sa base électorale et c'est une donne qu'il ne faut pas simplifier est-ce que le président Bagbo compte sur des nouveaux inscrits quelle sera la marge de nouveaux inscrits qu'il va mettre en branle dans sa mécanique dans sa stratégie politique c'est autant de questions que lui-même devrait se poser mais s'il compte sur les nouveaux inscrits quelle est la marge quelle est la part de militants de base de la base du FPI qui l'a suivi est-ce qu'il a fait un calcul là-dessus je crois que quelque part on va sur trop d'émotions avec je ne sais pas trop comment il a fait mais ça ressemble à une affaire où il y a trop d'émotions il peut convoler en seconde de noces donner plus d'espace à sa seconde femme ce n'est pas oui ce n'est pas le plus ce n'est pas le plus important le plus important c'est la stratégie qu'il met sur pied le panafricanisme n'est pas simplement aujourd'hui un scandale pardon un 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 slogan pardon le panafricanisme doit être opérationnel il doit être opératif il faut qu'on sente que celui qui clame le panafricanisme se donne les moyens de diriger l'appareil étatique quand aujourd'hui le président Touadéra tient un discours panafricaniste ça semble plus réaliste parce qu'il se donne les moyens de diriger l'état de 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 donc nous voulons un laurent bagbo qui est beaucoup plus réaliste beaucoup moins dans une posture d'isolationnisme il faut qu'il sorte de là parce que en face il a un mastodonte il ne faut pas oublier que celui-là a à la fois les ressorts internationaux qui sont en sa faveur et ce et une partie des ressorts internes qui sont qui lui sont favorables donc la frontière demande qu'on maximise sur l'ensemble des forces en interne le président bagbo ne peut pas continuer avec ses stratégies il risque de s'isoler et commencer avec un panafricanisme éthéré qui devient un discours de simple morale publique et puis une sorte de de discours de propagande politique dans les réseaux sociaux il faut qu'il travaille sa stratégie en rassemblant en ratissant l'âge au sein du FPI merci à vous Jonathan Batenguené docteur Boga en une minute peut-être avant de passer au sujet concernant Charles Blegoudé peut-être une réaction la vérité je dois vous dire deux sujets le second m'interpelle plus parce que je suis un militant des droits de l'homme et la question du blocage des passeports du ministre Charles Blegoudé est pour nous une extrême extrêmement grave violation des droits de l'homme et vraiment je voudrais pouvoir saisir encore l'occasion que vous nous donnez pour en parler mais je suis obligé tout à l'heure je me suis signalé pour prendre la parole parce que notre ami copanéliste qui est intervenu précédemment avant celui que nous venions d'entendre a dit des choses choquantes mais même extrêmement graves aussi et ça je dois pouvoir le relever au moins deux ou trois la première précision que je voudrais faire c'est que des trois panélistes ivoiriens que vous avez invités sur le plateau parce que je connais mon pays je connais les acteurs que je suis président d'une structure des droits de l'homme qui fait à la fois l'analyse des droits de l'homme et la vie politique parce que les deux aspects sont liés je connais la vie sociopolitique de notre pays les partis politiques et tout les trois personnalités que vous avez invités aucune n'a été dans le stade de Laurent Gbagbo ni moi ni monsieur comme dirais-je mon ami de Bruxelles Tapeh Grubira qui est là ni Samba David Samba David est un acteur de la société civile Tapeh Grubira a été un ancien syndicaliste de la FECI la Fédération de 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 la Fédération depuis très longtemps Dr Boga est un militant des droits de l'homme nous sommes des intellectuels nous faisons des analyses et nous analysons sainement la vie sociopolitique de notre pays mais nous tous nous sommes engagés pour le pays de Laurent Gbagbo et quand le destin de notre pays est en jeu nous devons faire élever notre esprit pour faire des analyses précises ne dites pas ici mais la chose la plus grave qu'il a dit ici quoi donc le pays de Laurent Gbagbo serait manipulé par ses femmes c'est ce que vous venez de dire ici à mon vision qu'il y a c'était Simone qui le manipulait et qu'on dit c'est une autre femme qui le manipule et vous dites que vous le respectez c'est vous qui le diminuez c'est vous qui le rabaissez le président de Laurent Gbagbo est assez grand est un grand homme politique et ce que nous lui disons c'est que en se séparant de ses amis d'hier il s'éloigne du pouvoir politique et nous nous sommes des démocrates comparé à ceux qui sont au pouvoir ou qui sont des conservateurs ce sont des gens de droite les syndicalistes les militants des droits de l'homme la société civile en général nous sommes des démocrates et donc quand un démocrate est au pouvoir on considère que les libertés les droits de l'homme la vie sociopolitique va mieux c'est pour cela que nous nous battons donc ne venez pas dire des choses qui sont extrêmement graves chers amis moi je ne trouve pas ça juste et je pense que le président Laurent Gbagbo ce n'est pas une femme qui le manipule c'est un haut responsable nous disons seulement que la stratégie doit être revue s'il veut vraiment affronter M. Ouattra pour quelqu'un autant dire adieu à notre combat et puis nous avons fait l'exil pour notre pays ce n'est pas parce qu'on était des bénévoles non je le refuse c'est insultant à la limite merci M. Ouattra et justement je recommence avec vous pour parler du cas Charles Blégoudet du moins en restant en Côte d'Ivoire c'est peut-être une fois de plus encore lié à la situation politique en Côte d'Ivoire alors Charles Blégoudet qui n'est pas encore entré en possession de son passeport alors qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale au même titre que le président Laurent Barbeau qui lui est déjà rentré dans son pays alors comment comprendre cette situation vous parliez justement de droit de l'homme violation de droit de l'homme alors est-il victime d'une réelle violation de droit de l'homme si oui par qui très bien bonne question et je vais faire une analyse très succincte et rapide en droit de l'homme premièrement un passeport c'est un droit de l'homme fondamental parce que dans la société nous avons des instruments qui nous permettent d'exister dans la société on a notre carte d'identité mais ça la carte d'identité est plutôt réservée au plan national la carte d'identité parce que quand vous sortez de votre pays quand vous sortez du Cameroun et que vous allez en France la carte d'identité camerounaise on ne la connait pas trop et puis ce n'est pas l'instrument qui sert au nouveau pays de savoir qui vous êtes on se sert de votre passeport c'est pour ça que et la carte d'identité et le passeport sont des éléments dans le monde entier qui sont homologués qui sont validés pour que chaque citoyen soit identifié ça c'est donc privé un individu de son passeport c'est le privé de son identité c'est une violation de sa personnalité et tous les principes des droits de l'homme notamment la déclaration universelle des droits de l'homme est tout à fait clair chaque être humain sur la planète a une identité et en plus il a le droit d'aller et venir ce sont les articles 13 et 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme si vous êtes un citoyen libre personne ne doit vous empêcher de sortir de votre pays et de revenir dans votre pays quand vous le pouvez c'est très clair je généralise ou pas parce que monsieur Charles Blegoudé n'est plus poursuivi aujourd'hui monsieur Charles Blegoudé n'est plus un prisonnier c'est un citoyen libre il a été acquitté donc il a le droit de jouer de ces instruments là tant qu'il n'a pas ses transports pour nous qui sommes des militants des droits de l'homme nous possions la voix en ce moment là vous avez posé la question pertinente de savoir mais il est victime de qui et c'est là où j'aborde le deuxième point le deuxième point c'est que le pouvoir Ouattara aujourd'hui la FIDOC ma structure a adressé un courrier qu'on a ouvert même sur les réseaux sociaux dans les médias au président de la République Alassane Ouattara comment pouvez-vous donner le passeport de monsieur Laurent Bancourt et le recevoir en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021 et puis refuser de donner le passeport de monsieur Charles Bégoudé il y a un problème à ce niveau et nous avons tempêté finalement il a été convulqué il est allé à l'ambassade il a rempli les formalités il y a plus de trois mois ce passeport il ne les a pas donc nous interpellons le chef de l'État si nous sommes vraiment dans une phase de la réconciliation il ne faut pas la faire en géométrie variable chère madame Sique moi-même j'étais en exil le pouvoir accepter qu'après le retour du président Laurent Bancourt le 9 juillet moi-même j'ai rentré aussi on est nombreux comme ça monsieur Katina monsieur Damana Picasse la plupart pourquoi monsieur Charles Bégoudé reste-t-il dehors ? c'est pour cela que nous avons interpellé le chef de l'État pour lui dire que s'il est vraiment dans un esprit de réconciliation qu'il permette à monsieur Charles Bégoudé qui a aujourd'hui le droit de rentrer chez lui qu'il le fasse d'ailleurs on peut prendre le chef de l'État au mot le 7 avril 2021 il a fait une déclaration solennelle en sortant du conseil des ministres il a dit monsieur Laurent Bancourt Charles Bégoudé sont désormais libres parce qu'ils acquittaient le 31 mars 2022 par la CPI en deuxième ressort ils sont libres de rentrer chez eux et moi-même je mettrais tout en oeuvre comme ce qu'on vient dans les commodités quand le président de la République parle ici le monde entier le regarde alors monsieur Ouattara agissait pour terminer chère madame Siké supposons que monsieur Ouattara ne soit pas dans la disposition pour recevoir monsieur Bégoudé parce que pour lui c'est un problème politique monsieur Bégoudé le dérange mais qui prend la responsabilité alors là c'est là où la Cour pénale internationale rentre en ligne de juge et c'est pour ça que la FIGO a saisi directement le président de la Cour pénale internationale monsieur Pioche le juge Pioche qui est le président de la Cour pénale internationale vous lui dites quoi ? vous lui dites que d'abord la Cour pénale internationale est une institution qui défend les droits de l'homme les crimes contre l'humanité donc toute violation de droits de l'homme doit être défendue par la CPI un monsieur est privé de son passeport mais à cause de qui ? à cause de la CPI parce que c'est vous ce pays qui vient avait décerné un mandat d'arrêt international c'est vous qui avez demandé au pouvoir de le transférer à la haine c'est vous qui l'avez jugé mais c'est vous qui l'avez acquitté le militaire a été blanchi pourquoi est-il bloqué à la haine ? et le jour du jugement le 31 mars lorsque la Cour d'appel a rendu le verdict il y a un article dans lequel dans le verdict il y a une ligne dans laquelle très clairement les juges ont dit nous donnons mandat aux grèves de la CPI d'entreprendre toutes les démarches pour que M. Chablé ou bien M. Bagot regagne le pays de leur choix c'est équivoire sur la décision la décision qui les a acquittés définitivement donc aujourd'hui c'est la responsabilité de la CPI s'il arrivait quelque chose à M. Chablé ou à la CPI c'est pour cela qu'on l'oblige à aller émerger chaque deux jours pour signaler sa présence parce qu'ils savent qu'il est sous leur responsabilité et en tant que militant des droits de l'homme j'interpelle la CPI c'est pour ça que nous avons écrit au président et si jamais la Cour pénale internationale ne fait pas en sorte que M. Pley Boudet revienne chez lui mais nous serons obligés de porter plainte contre la CPI à la CPI voilà pour ces explications merci beaucoup avant de vous rejoindre M. Tapé toujours sur la question permettez qu'on aille au standard on a un téléspectateur en attente M. Djamal bonjour bonjour ma chère bonjour à vous et bonjour aux autres ce que notre frère est soit à parler vous savez l'ennemi de la femme c'est la femme et l'homme quoi qu'il soit a toujours un peu de l'influence de sa femme donc quel que soit ton niveau tu auras toujours l'influence de ta femme on a perdu on a perdu M. Djamal on reviendra au call center dans quelques minutes on prendra notre téléspectateur le temps de vous passer la parole aussi sur la question M. Tapé la situation de Charles Blégoudet qui reste de l'autre côté il ne peut pas encore entrer dans son pays comment est-ce que vous vous expliquez cette situation M. Tapé M. Tapé M. Tapé M. Tapé M. Tapé votre côté il ne peut pas encore entrer dans son pays comment est-ce que nous avions ici en Belgique organisé le samedi dernier une manifestation parce que c'est ce que nous savons faire et c'est ce que nous faisons puisque nous sommes comme l'a dit tout à l'heure mon frère docteur Boga membre de la société civile et moi je suis le porte-parole de la plateforme des organisations du Bénélux et à ce titre nous avons organisé des manifestations ici en Bruxelles et du côté de Paris mais la responsabilité est à double niveau d'abord nous ne comprenons pas le marchandage politique d'un acte simplement d'un seul acte administratif oui le docteur Boga l'a longuement expliqué c'était un passeport simple moi j'ai mon passeport j'ai pas eu besoin effectivement que les autorités aient besoin de donner leur quittus c'est vrai on me dirait que Charles de Léboudé n'est pas n'importe qui oui mais avant qu'il ne devienne ce grand-là il est d'abord citoyen ivoirien et je n'ai pas connaissance une seule fois que jusqu'au 30e parce que le seul qui voulait l'idée a été envoyée en tant qu'ivoirien je n'ai pas connaissance depuis le 30e mars 2021 que Charles de Léboudé changeait de nationalité à partir du moment où il ne change pas de nationalité il est citoyen ivoirien mais pourquoi le régime d'entre de monsieur les ivoirien naissent et demeurent libres et égaux nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race et de son opinion aux ceux par exemple qui prétendent que Léboudé a trop parlé ça c'est l'article 4 mais plus loin l'article 22 de la condition dit aucun ivoirien ne doit être contraint à l'exil voyez c'est écrit noir sur blanc donc une fois que vous écrivez des éléments comme ça sur quelle base on peut empêcher le ministère de Léboudé qui depuis le 16 juillet ça fait plus de 4 mois n'a pas encore son passeport deuxièmement il a tout juste la nationalité ivoirienne pourquoi vouloir le rendre à patrie à part le fait qu'il y ait un jeu politique un jeu qui se cache derrière je pense que tout est lié je vous ai dit tout à l'heure ici que monsieur Wattrachech a placé son petit frère à la tête de l'état de Côte d'Ivoire il y a une succession je veux dire familiale qui se prépare est-ce que ce n'est pas dans ce brogarier là que cela se fait mais où on est encore comment on appelle énervé c'est lorsque la CPI si nous prenons la décision c'est écrit comment on appelle charge le greffet de la CPI de prendre les dispositions nécessaires pour le transfert en toute sécurité de monsieur Bago et Bleu Goudé vers un ou plusieurs états d'accueil ça c'est le CPI qui le dit le président de la chambre qui l'a dit la chambre d'appel qui l'a dit le 30e mars 2021 pourquoi la CPI ne joue pas son rôle parce que c'est quand même elle qui a lancé un manat d'arrêt en décembre 2011 pour que ce bloc 2 soit transféré mais on a fini on ne peut pas continuer de le maintenir en patrie ce bloc 2 n'est pas un en patrie il a un pays on lui a demandé il veut aller dans quel pays il a dit la Côte d'Ivoire c'est lui je m'en tiens à la vidéo qu'il a faite une deuxième fois il dit la Côte d'Ivoire une troisième fois il dit la Côte d'Ivoire cela ne nécessite rien d'autre que de donner à ses citoyens son passeport parce que en ne le faisant pas je ne vais pas être trop loin parce que déjà le docteur Bogas à quoi on a parlé il y a le fait qu'on viole ses droits et comme je ne suis pas étonné de la violation des lois par M. Hassan dans son régime je ne suis pas étonné par contre je suis étonné c'est le fait que la CPI ne joue pas son rôle parce que si elle jouait réellement son rôle le citoyen Ivoire ne serait pas encore dans cette situation et je voudrais aussi vous dire prendre votre chaîne pour dire que si nous attendons encore d'ici quelques temps si on continue nous allons alors envahir la CPI et l'ambassade de Côte d'Ivoire en Hollande pour leur dire de remettre le citoyen le citoyen comment on appelle le passeport du citoyen ivoirien parce que trop c'est trop on ne peut pas continuer sur cette voie M. Charles ça fait 10 ans qu'il a quitté ses enfants sa famille sa famille politique sa famille biologique il a envie aussi de retourner et de retrouver les siens et nous notre modeste bataille ça dépend de la manière dont chacun l'interprète nous ne sommes moi je ne suis ni membre du COGET ni membre du FPI je suis membre du parti communiste révolutionnaire du Côte d'Ivoire le PCFC je donne l'information depuis 1994 je suis président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique panafricain donc le combat que j'ai engagé modestement avec mes camarades c'est qu'une bataille entre deux ivoiriens Ouattara et Babo pour les questions un simple contentieux électorale qu'est-ce que la France est venue faire dedans et dedans on a entraîné le ministère de l'égoudé voilà le sens de notre combat donc c'était un peu pour donner un peu quelques éléments à ceux qui pensent que nous cherchons à avoir des postes le président Babo était au pouvoir je n'ai rien demandé et jusqu'aujourd'hui je n'ai demandé rien à qui que ce soit sauf que ma modestie en souffre mais je n'ai besoin de rien nous nous battons pour que les citoyens puissent avoir droit nous venons dans les pays occidentaux on est heureux de savoir quand nous voulons manifester on fait une demande la police vient nous protéger nous voulons voir la même chose en Afrique le pan-africain ne pas avoir lieu si les gens qui sont au pouvoir ne sont pas capables de respecter les lois que nous nous érigeons nous-mêmes voilà la situation c'est ça le sens de notre combat donc nous ne voulons pas des régimes comme le régime de M. Ouattra qui le 7 avril dit oui qu'il va prendre toutes les dispositions pour que le président Babo et le ministère de Boudé il fait entrer un et il fait que l'autre attendre créant des scissions voilà le sens de notre combat il faut que nous nous battons pour que ce genre de régime n'ait plus cours en Afrique voilà le sens je veux dire de notre combat c'est ces régimes qui sont là évidemment qui jouent contre les intérêts des Africains comment peut-on continuer de faire de Tichard Boudé c'est tout ce que nous demandons rien d'autre on va prendre notre téléspectateur Marie-Jo je pense bien Samidio voilà Samidio bonjour à vous monsieur je l'attends et tous les téléspectateurs monsieur ce que vous avez dit c'était tellement choquant je ne sais pas quoi dire mais vous êtes insultant parce que si vous dites que Babo a fait de la prison Samidio n'a pas fait de la prison elle a fait aussi autant la prison que monsieur Babo car elle a été humiliée ce n'était pas Nadibamba et si vous avez regardé si vous suivez bien les actualités ivoiriennes vous verrez que Afi Ngué bon moi je ne consomme pas ce monsieur mais il a sorti une vidéo qui date de 8 ans et qui disait très bien que pour aller vers les élections en 2011 c'était cette membre Nadibamba qui avait poussé à le faire avec ce rôle Guillaume donc suivez bien les actualités ivoiriennes avant de dire ce genre d'anérit sur le plateau et je reviens vers Bogaz et Doudou pour vous dire que vous disiez qu'Alassane quand un homme donne sa parole je voudrais vous dire juste simplement qu'Alassane n'est pas d'accord on a perdu Samidio on va rester quand même au standard on va prendre notre téléspectateurs je pense c'est madame Yao bonjour madame Yao bonjour Manuela Sique bonjour à vos invités bonjour aux deux panélistes camerounais bonjour en particulier aux camerounais qui est en veste Manuela Sique j'ai dit à part je s'ai tapé Gubera qui a dit juste que ce soit Bogaz Sako ou bien Samba David ils n'ont pas de leçons à nous donner ils n'ont pas de leçons à donner le président Roland Babou ils n'ont pas de leçons à donner le président Roland Babou Bogaz Sako qui nous a fait rêver quand il était à la diaspora c'est même ce Bogaz Sako aussi Afrique Média qui nous a poussé à la désobéissance civile quand nous avons décidé d'aller aux élections législatives ils étaient contre lui avec les autres Sylvain de Bobou ils étaient contre pourquoi est-ce qu'on va aux élections législatives il fallait continuer la désobéissance civile et moi-même j'ai dit mais nous sommes fatigués quand on se rompé on nous tranche la tête on ne peut pas continuer dans ça et ce Bogaz Sako il rentre d'exil qu'est-ce qu'il nous sert qu'est-ce qu'il nous sert il vient à une conférence de presse où il n'était pas obligé de citer le nom du président Laurent Gbagbo parce qu'en Côte d'Ivoire c'est ça quand tu veux manger il faut taper sur le président Laurent Gbagbo oui le président Laurent Gbagbo est très brillant mais il n'est pas je ne peux pas aimer ma patrie plus que le président Laurent Gbagbo comme si on lui a demandé d'aimer le président Laurent Gbagbo plus que la patrie des gens qui chantent du jour au lendemain ils oublient que cette crise-là c'est une crise très difficile où l'Occident veut nous arracher notre pays aujourd'hui c'est le président Laurent Gbagbo qui est devenu le mal de la Côte d'Ivoire le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est le président Laurent Gbagbo qui est le mal de la Côte d'Ivoire c'est celui que tout cela parce qu'il demande le divorce tout ce problème c'est rien d'autre c'est le divorce que le président Laurent Gbagbo demande c'est ça qui est le problème aujourd'hui de tout cela Mandela a divorcé le ciel est tombé sur l'Afrique du Sud et puis on dit oui sinon Laurent Gbagbo a trop souffert elle n'a pas souffert pour le président Laurent Gbagbo elle a souffert pour ses convictions elle a souffert pour ses convictions elle a souffert pour son engagement politique c'est pour ça qu'elle a souffert c'est pas parce qu'elle était avec elle est mariée au président Laurent Gbagbo s'elle n'était pas mariée au président Laurent Gbagbo qu'elle était dans cette posture là sa conviction la patrie la souveraineté elle allait souffrir comme ça Thomas Sankara qui est mort là est-ce que c'est à cause de ça femme il l'a tué arrêtez ça un peu arrêtez celui-là il vient manger allez hop il vient Boga comment il s'appelle Samba David pendant que lui aussi lui demandait de ne pas aller aux élections législatives mais qu'est-ce qu'il a fait après il était candidat à Ragaio contre le président Laurent Gbagbo le problème de la Côte d'Augure aujourd'hui c'est le président de Laurent Gbagbo c'est le président de Laurent Gbagbo mais demander à Simone pourquoi son mari demande le divorce le divorce là quand ça ne va plus l'homme demande l'homme peut demander le divorce comme la femme aussi peut demander le divorce question laisser Gbagbo tranquille il a trop souffert il a trop payé pour la patrie toute la souffrance que le président Laurent Gbagbo subit c'est pourquoi on a notre dignité on ne dit pas de ne pas le critiquer critiquez-le sur les actes qu'il va poser c'est-à-dire par rapport à sa conviction politique est-ce qu'il a trahi la lutte Blegoudé n'a pas son passeport c'est le président Laurent Gbagbo qu'on accuse un tel n'a pas ça c'est le président Laurent Gbagbo qu'on accuse mais le président Laurent Gbagbo nous tous nous avons vu pour son passeport il a fallu qu'il fasse un tapage médiatique pour que les gens lui donnent son passeport quand le président Laurent Gbagbo demandait son passeport on a dit à Blegoudé mais ton mentor demande son passeport pourquoi tu ne fais pas pareil il dit moi je suis venu ici sans papier c'est à cause que Gbagbo m'a amené ici donc si Gbagbo s'en va je prends mon baruchon je m'en vais avec lui voilà il n'a pas fait la demande en même temps que le président Laurent Gbagbo donc les gens sont en train de traîner de toute façon ils ont fait pour le président Laurent Gbagbo merci il avait demandé son passeport mais les gens avaient confisqué il a fallu encore que Don Meno s'élèvent tout ce qui a problème encore du vote je dis c'est le président Laurent Gbagbo arrêtez ça le président Laurent Gbagbo est en train de mettre un nouveau parti politique en place attendons de voir avant d'apporter des critiques la critique est très facile la critique est très facile on va prendre le dernier téléspectateur de la matinée ensuite on reviendra faire le tour d'état pour conclure aussi définitivement on va prendre ce téléspectateur depuis la Côte d'Ivoire allo allo Manuela Sique bonjour monsieur depuis la Côte d'Ivoire je voulais saluer ces invités je voulais dire une chose Manuela Sique madame Simone Gbagbo ne peut jamais aller comme on appelle à une politique contre le président Laurent Gbagbo c'est à Simone Gbagbo de prier pour Laurent Gbagbo c'est pas Laurent Gbagbo qui va prier pour Simone Gbagbo ça c'est pas possible donc Simone Gbagbo elle va tenter elle va traiter elle va tourner elle va tourner elle va revenir auprès de Laurent Gbagbo à politique même s'il s'est pris en coups elle va revenir auprès de Laurent Gbagbo à politique quand je finis les 10 ans Bleu Gbagbo monsieur Bogasako c'est un militant des droits de l'homme qui doit aller aux Nations Unies qui doit aller en France qui doit aller en Belgique qui doit taper partout pour que Bleu Gbagbo puisse avoir son passeport qui a l'attendre à Maman Ouattara lui donne pas le passeport c'est ce qui est ton rôle c'est ce qui est ton devoir à tant qu'un militant des droits de l'homme pour que Bleu Gbagbo puisse avoir son passeport sinon c'est pas Laurent Gbagbo qui en fait comme l'attelé le passeport de Bleu Gbagbo pour nous finir de dire ça arrêtons de diaboliser le président Laurent Gbagbo chacun sait comment Laurent Gbagbo fait la politique on n'est pas pressé que le vent si tu es pressé que le vent tu risques de rester derrière le vent même risque de te balayer aujourd'hui nous loutons pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique nous loutons nous les Ivoiriens on lutte pour la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens il y a plusieurs têtes de combat que l'homme doit mener pour reprendre le pouvoir pour les Ivoiriens donc chacun de son côté doit mener son pouvoir sa lutte comme il fait pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens arrêtez de crier sur le président Laurent Gbagbo il a comme un d'avis il a 75 et il est le plus intelligent que vous tous je ne vous entis pas je ne vous manque pas mais il est le plus intelligent que vous tous donc allez-y auprès de lui si vous êtes des médiateurs allez-y demander au président Laurent Gbagbo qu'est-ce que se passe ou bien allez-y demander à Sinao Gbagbo qu'est-ce que se passe entre toi et son mari il doit revenir avec le président Laurent Gbagbo sinon après le baccal il va venir il va tout dire elle sait pourquoi le président est mort elle sait pourquoi on doit tuer quoi du sein ça m'a dit il ne sait pas pourquoi on doit tuer quoi du sein Sinao Gbagbo a l'obligation de retenir avec le président Laurent Gbagbo sinon on met tout c'est clair au dehors maintenant c'est que merci c'est pas de votre point de vue mais n'extrapolons pas n'allons pas loin on respecte tout de même ces différentes personnalités malgré la position que chacun pourrait avoir nous n'accepterons pas certaines déclarations sur ces plateaux merci en tout cas d'avoir participé d'être passé par ici et bien on va faire le tour très très rapidement vous aurez deux minutes par intervention pour sortir aussi Jonathan Batengueni on sort avec on commence avec vous le passeport de Charles Begoudé toujours pas il n'est toujours pas entré en possession de son passeport le président Laurent Gbagbo encore à ce niveau devrait porter ce combat pas parce que Begoudé parce que le leader de cette lutte celui qui a porté cette lutte celui qui a mené tous ses hommes jusqu'à la prison à la CPI c'est Laurent Gbagbo c'est lui qui était le leader alors au moment où il faut que chacun rentre chez lui sain et sauf c'est le leader qui s'assure que les gens sont suéseux sain et sauf il s'assure que chacun est rentré et quand chacun est rentré il se dit maintenant on peut continuer le combat c'est comme ça il doit prendre sa posture de leader qu'il ne laisse pas les émotions prendre le dessus sur lui qu'il ne laisse pas la frange de je m'en fous prendre le dessus la frange de on se suffit on peut avancer ça va c'est une frange qui mène vers l'isolement et l'isolement politique c'est le début d'une mort politique il ne faut pas qu'il accepte de succomber à ce discours de fierté d'une partie de son parti il faut qu'il continue d'être le rassembleur il a pris des coups mais c'est aussi ça la position de leader on prend des coups et on avance qu'il se relève avec toute son équipe qu'il se joigne à Charles Bégoudé qu'il lui donne encore plus de force dans sa demande de passeport avec toutes les forces du FPI qui sont tous ces acteurs de la société civile qui se sont présentés volontaristes pour accompagner Charles Bégoudé qu'ensemble il récupère le passeport de Charles Bégoudé et que ce grand combattant qui pour nous est considéré dans le panafricanisme comme le digne héritier de Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire en deux minutes monsieur Victor et si merci je m'aurais dit que moi quand je prends la parole c'est pas conviction je n'ai cure de ce que parce que je prends le temps quand on m'invite on me donne les sujets d'analyser les situations et de l'imposer telle qu'elle ça peut choquer ça peut moi je l'ai dit et j'assume donc ce que je dis c'est clair le mauvais mariage c'est pire que le poison comme disait un chanteur et quand vous en avez subi vous connaissez de quoi vous parlez donc pour revenir au sujet de Blé Goudé on dit un tantôt comme le disait le sage quand les éléphants se battent c'est les herbes qui subissent les herbes c'est le peuple ivoirien c'est pas Charles Blé Goudé Charles Blé Goudé est un acteur politique qui depuis de la fessie est engagé il a subi quelques prisons en tant que un des patrons de la fessie avec Blé Goudé avec Soro Guillaume à l'époque mais ils ont un problème ceux qui subissent comme je disais tantôt les herbes c'est le peuple beaucoup sont morts dans ce combat là lui il est encore avec la possibilité d'attendre qu'il attende c'est le jeu politique le président Ado a choisi donner le passeport à certains a choisi libérer d'autres vous pensez que c'est fait à dessein c'est politique c'est fait à dessein c'est fait à dessein parce que il y a un enjeu derrière le retour effectivement c'est quelqu'un qui est proche des masses populaires et pour le président Ado tant que là je peux être d'accord avec le professeur de Belgique là tant que le président Ado n'a pas encore assis son approche au niveau de son parti sur l'alternance sur le candidat et sur même l'idéologie présidentialiste que devra avouer son futur candidat en puissance il ne pourra pas puisque il faut éviter les gens populaires c'est la même approche avec le président Soro Guillaume parce que c'est des jeunes qui ont des approches tribuliantes qui pourraient effectivement saquer la démarche même hypocrite de la réconciliation donc le fisc par leur présence ça va réveiller un certain nombre d'ardeurs d'un certain nombre de frustrations un certain nombre de volontés d'aller au chaud c'est une approche il faut qu'on prend comme tel et si le président ne le dit pas il ne fait rien pour les goûter le président ado a mis des noms en attente il a mis certains en libération vous l'avez dit il vient de renommer un fonctionnaire qui était très prubliant durant la crise dans toutes ses fonctions donc c'est une approche quand on va au combat politique et c'est ce que a subi le président que subit le président Soro Guillaume aujourd'hui parce qu'il n'a pas l'intelligence de cacher son jeu quand vous voulez aller au pouvoir il faut être intelligent c'est ça l'intelligence l'intelligence dit à la sagesse ça permet de battre vos adversaires puisque vous êtes en bataille politique et pour le cas de la Côte d'Ivoire c'était la guerre politique donc il faut pouvoir avoir des stratégies qui ne blessent pas qui ne heurtent pas l'adversaire mais qui permet à l'adversaire de se retrouver quand vous l'avez déjà déployé c'est l'approche vous ne l'avez pas surnommé boulanger en Côte d'Ivoire parce qu'il était dubliant ou bien il énonçait les choses du jour le lendemain donc vous l'avez surnommé boulanger parce qu'il avait cette sagesse là pour ramener les gens selon sa posture selon son approche donc voilà c'est que je vous l'ai dit quand le président que Blé Goudé il n'est pas président comme Soro Guillaume président de parti voilà qu'il ne monte pas son jeu comme Soro Guillaume qu'il prend son mal en patience il aura son passeport lui il est encore en vie certains sont morts certains sont meurtris qu'il prend son mal en patience il aura son passeport merci et ce n'est pas parce que le président Bacbo ne l'affirme pas ne le dit pas qu'il ne fait rien non plus merci on va aller au pas de course avec vous du côté de Zoom on va sortir avec vous monsieur Tapé en deux minutes s'il vous plaît pour sortir effectivement je ne suis pas d'accord qu'il y ait ce qu'on appelle l'application de la loi géométrie variable et la loi doit être impersonnelle monsieur Ouattara il n'a pas le droit de dire il va faire ce qu'il doit faire alors il ne doit plus nous dire que nous sommes dans un état de droit nous ne sommes pas dans un état de droit et pour ce que je dis aux gens de se mobiliser pourquoi les citoyens ivoiriens Charles Blé Goudé qu'on ne fasse pas de lien à patrie on n'a pas besoin d'attendre qu'on lui restitue son droit c'est la chose la plus simple et la plus claire à faire il n'y a pas de négociation là-dessus nous allons nous mobiliser pour que le citoyen Charles Blé Goudé puisse avoir son passeport c'est ce que j'ai pu dire à dire et nous n'acceptons pas les dictateurs comme le Ouattara qui jouent au chat et la souris par rapport à leur envie ce même individu il y a quelques années il était dans l'opposition donnait l'impression d'être un démocrate mais il arrive effectivement au relais par l'armée française aujourd'hui il est il est en train d'embrigader les Ivoiriens on ne peut pas continuer cela et cela nous allons continuer d'excuser les moyens démocratiques pour que effectivement les citoyens savent le Goudé et d'autres citoyens selon nos modestes possibilités puissent rentrer dans leurs droits je termine donc avec vous en deux minutes s'il vous plaît oui merci beaucoup madame Manuela merci pour ce débat qui est très passionnant parce que ça concerne la Côte d'Ivoire c'est toujours comme cela je voudrais juste dire à l'endroit de ma compatriote madame Yaou vous savez quand nous sommes dans des débats publics comme cela il faut toujours éviter de lancer en l'air des accusations infondées parce qu'après ça peut vous tomber dessus vous pouvez dire qu'il a envie de manger donc il faut se taper du Laurent Bob quand vous dites l'envie de manger on dit même il allait Quadran l'a acheté il a changé je n'ai pas changé et puis quand vous faites ça demain si on vous convoque en justice vous allez dire oui on est des Ivoiriens parce que les accusations sont dangereuses vous ne pouvez pas dire ça moi je suis un fonctionnaire de l'État des Côtes d'Ivoire regardez aujourd'hui un Côtes d'Ivoire le proche de M. Laurent de Vago M. Katina qui était un ami et frère il a été réintégré par M. Wattara il était en exil il était frappé d'un mandat d'arrêt de condamnation de 20 ans on vient de le réintégrer à la fonction publique dans la loi ivoirienne quand vous êtes un fonctionnaire si vous avez été en exil par exemple dans des situations comme cela on doit vous réintégrer c'est la loi et le faire c'est pas un crime moi j'ai pas encore été fait mais c'est pas pour autant que tu vas aller te coucher devant quelqu'un il y a des principes et des règles quand on aime un leader il faut avoir la hauteur d'esprit pour le critiquer moi j'ai beaucoup critiqué le président Gbagbo quand il était président de la Côte d'Ivoire toute la Côte d'Ivoire le sait et j'ai passé 10 ans à le défendre je reviens si je vois des imperfections je les dénonce mais avec respect donc je voudrais vraiment le dire maintenant approchant à Blegoudé Tapé Groubira l'a dit mais le frère sur le plateau c'est à dire on peut faire de la politique mais les règles restent les règles sinon vous allez dire que M. Ouadra a raison de faire 3 mandats vous allez dire que Demi il a raison de faire 4 mandats parce que c'est la politique non il y a les règles il y a la constitution M. Blegoudé est un citoyen politique ou pas il a droit à ce passeport donnez-nous son passeport c'est ce que nous demandons c'est tout après faites votre politique mais donnez les soubassements les principes de règles et de droits respectez-les en tant que militant des droits de l'homme c'est mon rôle merci beaucoup à Afrique Média de nous d'avoir reçu merci à tous les panélistes merci pour le respect réciproque c'est pour cela que j'aime bien cette chaîne merci c'est nous qui vous remercions Dr Boga Sako-Gervain merci d'avoir participé à ce débat ce matin on rappelle que vous êtes justement militant des droits de l'homme vous êtes de la société civile M. Tapé Groubera merci également vous êtes enseignant chercheur également société civile vous représentez Samba David qui était aussi avec nous également de la société civile président de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire merci aussi à vous Jonathan Batégueni bien sûr à vous Victor Esso merci d'avoir partagé ce plateau avec nous alors nous on va poursuivre quand même la ligne rouge avec les informations la revue de presse en français Michel Zéry sur ce plateau bonjour bonjour c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette revue de la presse capsule au Burkina Faso avec le journal Le Pays Le Pays qui s'intéresse ce matin au procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons nous fait savoir que les auditions des accusés se sont poursuivies mais en dépit des faisceaux de lumière des zones d'ombre démeurent toujours autour de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons tout laisse croire selon le journal que la vérité ne jaillera pas de si tôt car les deux accusés qui ont été auditionnés le 28 octobre dernier à savoir Idrissa Sawadogo Kapural et Nabon Suende Ouedraogo soldats de première classe au moment des faits ont tous deux plaidé non coupables Sidwaya toujours du côté du Burkina Faso revient ce matin sur l'insurrection populaire d'octobre 2014 le journal Burkinabé nous fait savoir que 7 ans après les citoyens burkinabés apprécient et se livrent d'ailleurs dans les colonnes du journal on est à prison du côté du Mali avec le journal Observatoire qui accorde sa une de ce vendredi au ministre malien de la justice et des droits de l'homme Mamadou Kassougoué pour le renouveau de la justice c'est la titraille choisie par le journal qui nous fait savoir que le ministre gardé des sceaux devient la hantise des personnes présumées coupables de crimes économiques et financiers à lire ce matin à la page 3 du journal L'Observatoire un clin d'oeil sur l'homme son parcours et ses actes posés nous sommes à prison du côté de la Côte d'Ivoire avec le journal Le Nouveau Réveil Le Nouveau Réveil revient ce matin sur cet entretien qui a eu lieu entre le président du FPI et le président Alassane Ouattara l'entretien soulit le journal a eu lieu hier et ce quotidien se pose la question de savoir si l'on avance désormais vers un deal politique affi RHDP autour de Simone Bacbo à lire ce matin dans les colonnes du journal Le Nouveau Réveil les vrais dessous d'une rencontre rencontre qui a eu lieu une semaine seulement après la création du PPACI de Laurent Bacbo on est toujours en Côte d'Ivoire avec le journal L'Essor L'Essor parle de rapprochement FPI-RHDP et nous fait savoir que tout semble se préciser en effet Afi Nguesson a été reçu par le chef de l'État hier et le journal revient sur les dessous les confidences autant pour moi d'un proche du président du FPI on est toujours en Côte d'Ivoire avec le journal aujourd'hui qui accorde également sa une de ce vendredi au tête à tête entre Pascal Afi Nguesson et Alassane Ouattara le journal parle de tests de soumission au palais avec Pascal Afi Nguesson et revient sur ses propos propos de soumission attribués donc au président du FPI on est toujours en Côte d'Ivoire avec le journal Ivoire Hebdo Ivoire Hebdo accorde sa une de ce vendredi à l'ex-première dame Simone Bagbo elle est dans tous ses états nous fait savoir le journal qui souligne qu'elle a d'ailleurs affirmé avoir été une femme soumise et qui n'a pas la reconnaissance de son mari et Simone Bagbo demande aux Africains d'éduquer leur mari aux valeurs de fidélité dans les colonnes de ce journal et raconte également pour la première fois son 11 avril avec Laurent Bagbo en Côte d'Ivoire toujours le journal le jour parle de la présidentielle de 2025 et nous fait savoir que Jean-Louis Billon persiste et signe sa candidature est imminente le journal rappelle que l'homme politique ivoirien âgé de 57 ans et en l'occurrence actuel secrétaire exécutif chargé de l'information de la communication de la propagande du PDCI d'Henri Conan Bédier souhaite que les présidents Bédier, Ouattara et Bagbo ne soient pas candidats en 2025 Fraternité Matin toujours de côté de la Côte d'Ivoire nous apprend ce matin que le centre sportif culturel idétique ivoire ou coréen a été inauguré en effet par Alassane Ouattara il s'agit d'une infrastructure multifonctionnelle de 1200 places construites à hauteur de 6,100 milliards de francs et dédiées principalement à la promotion du taekwondo nous laissons la Côte d'Ivoire pour le Bénin avec le journal La Nation La Nation qui parle de harcèlement sexuel en milieu universitaire un signal fort contre le harcèlement titre Le Journal qui nous fait savoir que c'est fini cette période où par le sexe l'enseignant était roi c'est fini ce temps où du fait du harcèlement des compétences sont réduites à zéro et les incompétentes rendues héros en effet les universités nationales du Bénin ne doivent plus continuer à traîner des cas de harcèlement sexuel à la rentrée solennelle qui a eu lieu hier étudiants, enseignants et autorités se sont engagés pour une tolérance zéro contre le fléau les universités en ont elles aussi marre d'être souvent pointées du doigt comme étant le haut lieu non plus seulement du savoir mais aussi de la terreur du haut sexe et le journal revient sur ce message de Félicien Ablessi recteur de l'université d'Abomey Kavali et qui en a profité pour condamner ces cas portés à la connaissance du rectorat nous sommes en Afrique centrale avec le journal du Tchad qui parle de coopération et nous apprend que la Chine offre 180 milliards de francs CFA au Tchad pour le dialogue national dans le cadre des préparatifs du dialogue national inclusif en perspective la Chine a donc décidé de faire ce don ce don et le journal rappelle que la Chine a décidé d'aider le Tchad dans les préparatifs de ce dialogue national inclusif au Cameroun le jour où on parle de panique à Douala après une alerte à la bombe on apprend de ce journal que le quartier administratif Bonanjo a été bloqué pendant un bout de temps par les forces de défense et de sécurité le journal dans ses colonnes revient dans les détails sur cet événement on est toujours au Cameroun pour parler d'économie avec le journal Économie du Cameroun qui s'intéresse aux échanges commerciaux le journal dans ses colonnes nous livre les bons points du port autonome des Crévis et nous apprend qu'en trois ans d'action l'entreprise affiche de fortes performances et attend des investisseurs en petite une de son numéro le journal Économie du Cameroun parle également de lutte antiterroriste et nous fait savoir que la Russie annonce le piratage d'un porte-conteneurs panaméen au départ du Togo vers le Cameroun la Russie apprend ton du journal à empêcher le piratage de ce porte-conteneurs Afrique révélation toujours au Cameroun fait un zoom sur l'entrepreneuriat africain avec Romain Samadieu le directeur général de Royal Lux meubles du Cameroun l'homme dans les colonnes du journal parle de l'entrepreneuriat et qui est une véritable vision et appelle les Africains à croire en l'Afrique pour mieux la développer Gabon Ruvio du côté du Gabon parle d'exploitation et abus sexuels à Bangui et nous apprend que le colonel Mbondo Landry est suspendu de ses fonctions en effet cet officier supérieur des forces armées a servi au sein du comté Jean Gabonais engagé dans la mission de maintien de la paix en RCA où il assurait le poste de commandant du bataillon gabonais cette sanction intervient conformément au principe de tolérance zéro prôné par le président Ali Bongo comme l'avait rappelé le secrétaire général adjoint du ministère de la Défense Haïti Liberté du côté des Caraïbes parle de grève contre l'insécurité l'objectif primordial de cette grève menée par le Front uni des transporteurs et des travailleurs en collaboration avec l'association des propriétaires et chauffeurs serait selon le journal d'exiger que le premier ministre Ariel Henry assume la responsabilité de la situation actuelle le journal toujours à sa une de ce vendredi nous apprend que le directeur général de la police nationale d'Haïti Léon Charles a démissionné et a été remplacé par le commissaire France LB le nouveau commandant en chef promet de combattre le banditisme en renforçant les dispositifs de sécurité et le démantèlement des gangs armés qui constituent l'une des priorités de son commandement le journal de rappelé qui s'engage également à entreprendre des dialogues avec les autorités politiques en vue d'améliorer les conditions de vie des policiers et sollicitent entre autres le support des partenaires internationaux pour une police nationale haïtienne plus efficience et plus proportionnelle en Europe c'est à dire en Belgique le journal le soir de Belgique s'intéresse à la sortie du nucléaire et nous apprend qu'il y aura peu d'impact sur le prix de l'électricité selon une étude de l'université de Gente sur les prix de gros l'impact de la fin du nucléaire serait d'une quinzaine d'euros au maximum par an sur la facture d'électricité des ménages en France le journal Le Monde parle de la Chine la Chine qui fait face à la tentation du grand isolement en effet le journal français nous fait savoir que le président chinois Xi Jinping qui n'est plus sorti du pays depuis presque deux ans ne se rendra ni au sommet du G20 de Rome ni à la coupe 26 de Glasgow Pékin en effet a adopté une politique zéro Covid qu'il a enfermé dans une bulle malgré l'approche des Jeux Olympiques d'hiver il ne semble pas près de s'ouvrir cette politique souligne le monde coïncide avec un regain de nationalisme et une volonté explicite des autorités de rendre la Chine moins dépendante de l'étranger le monde rappelle également que l'absence du chef d'état chinois ainsi que celle de Vladimir Poutine complique la recherche de compromis notamment sur le sujet pesant du climat on est toujours en France avec le journal La Croix qui parle également de climat l'heure des comptes titre le quotidien catholique français qui nous fait savoir que l'enjeu de la 26e conférence des partis sur le changement climatique qui se réunit en Écosse à partir de dimanche est de passer des intentions aux actes Le Figaro ce journal qui paraît toujours du côté de la France nous livre le plan secret de Macron pour la campagne de 2022 association de soutien chasse au parrainage budgétisation des meetings en effet Le Figaro dévoile le dispositif organisé autour du chef de l'état français pour préparer sa candidature à un mode sport pour clore cette revue de la presse internationale et c'est avec le journal équipe qui accorde sa une de ce vendredi à Léo Messi enfin le bon départ c'est la grande interrogation à la une du journal qui revient notamment sur la douzième journée de Ligue 1 qui s'ouvre ce vendredi avec la rencontre Paris Saint-Germain Lille et le journal de rappeler donc à ses lecteurs que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cette été Lionel Messi n'a pas à temps le rendement qu'il avait à Barcelone l'heure souligne l'équipe n'est pas à l'inquiétude mais l'impatience commence à poindre Merci à vous Michel Zilli pour la revue de presse en français et bien d'une revue à une autre on va poursuivre on va accueillir une fois de plus comme tous les matins depuis le début de cette semaine Sharon Dix pour la revue de presse cette fois-ci en langue anglaise Good morning This is the last edition of the week and we begin this press review with the Guardian Post of Cameroon which makes a caption this morning International Forum to Seek Solutions to Anglophone Crisis Begin in Canada Today The paper goes further to say participants at the high level confab constitute representatives of armed separatist groups civil society regional leaders and representatives of some foreign governments The paper equally says that an international conference to seek a peaceful path to the end of the block Latin that has gripped the former Southern Cameroon constituting today's northwest and southwest regions rumbles off in Toronto Canada Today The paper equally makes a caption that where fond leads others to pay school fees of all learners in fondant Details of the story on the Guardian Post We now take you to Nigeria with the Guardian this morning which makes a caption that PDP's convention rocky as appeal court rules on secondos Today The paper continues that it is a dose of uncertainties for the main opposition People's Democratic Party with the mainstream developing court fit as the court of appeal in a port-a-court continued to push forward its verdict on whether the planned national convention will hold tomorrow The paper equally had another caption Nigeria is disintegrating before our eyes says Shoinka The paper goes further to say the vulnerable writer and Africans first win a Nobel Prize in Literature Professor Woye Shoinka has described the country as being in a mess and said it is gradually disintegrating before their very own eyes The renowned playwright spoke yesterday at a media briefing held at the Freedom Park in Lagos Still in Nigeria the Ponch newspaper this morning writes on the secondos a suit ruling Kaito's uncertainty reigns as 3,600 delegates arrive in Abuja for PDP convention The paper goes further to say only PDP chairperson has the right to supervise a convention and the PDP convention on track APC's collapse is imminent says Fin Turi This study's time around in Kenya headlines that and how Ruto has changed tact in search of votes The paper continues that the Deputy President William Ruto has rolled out a new campaign strategy to conquer enemy territory and is aggressively focusing on regions outside Mount Kenya New vision in Uganda this morning writes on President Giff's timeline for school and economy opening The paper captions that full opening for January says Mosuveni The paper goes further to say Ugandan schools closed since March last year owing to the pandemic will be open in January regardless of current low vaccination uptake President Mosuveni said on Thursday still in Uganda daily monitor this morning writes that economy to open in January says Mosuveni The paper goes further to say President Mosuveni speaking to the nation says terrorists are supported by foreigners and reiterates that the country's capacity capability to deal with terrorism and insecurity says priority groups must be fully vaccinated by the end of December We are now in Tanzania with the Citizen newspaper which makes a caption this morning that the African Development Bank project sweeps recovery in East Africa the paper goes further to say Continental Bank says East Africa's economy driven by global recovery is projected to grow by average of 4.1% this year from 0.4% in 2020 details of that story on the Citizen of Tanzania Newsday in Zimbabwe this morning writes that UN Envoy Report Bias says Chameza the paper continues that the Nelson Chameza led MDC alliance is rubbish United Nations Special Rapporteur Alena Duhans reports on the outcome of her findings on the impact of the Western sanctions on Zimbabwe describing it as predetermined as he does not capture the opposition's view details of that story on the Newsday in Zimbabwe we are still in Zimbabwe with the News Daily News Day sorry News Daily News this morning which captions that rivalries roar as MDC votes near Semashun but seen as provincial tortoise on lamppost in fighting the paper goes further to say opposition leader Duclas Monzora and one of his deputies has apparently renewed their rivalry ahead of the MDC's Congress which will take place before the end of this year the point in Gambia this morning captions that ESC the IEC names 26 candidates schedules nomination a date according to the Junal the Independent Electoral Commission of the Gambia has released 26 names of candidates for the Gambian December 4th presidential elections as well as the commissions scheduled for the nomination proceedings starting on the 30th of October to November 5, 2021 Lusaka Times in Zambia this morning writes that millions of dollars were channeled to non-existent creditors President Hitchlema said now the online Juna writes this Friday morning that President Hakaide Hitchlema has said that his two months being spent in the office has revealed how millions of dollars were channeled to non-existent creditors out of the continent daily expresses money right on Sajid Javid a radical plan to help smokers quit the paper captioned that e-cigarettes on the national health service to save lives the paper goes further to say e-cigarettes could soon be prescribed on the national health service to help smokers kick the habit the paper goes further to say that doctors in England will be the first in the world to adopt medically licensed vaping devices to save lives daily mirror this morning writes that fury at bank assist project it titles a perfect storm says up mortgages so as banks start up interest rate says up a 5% inflation nightmare for heart oppressed Britain family the paper equally says that up attack increases of 3,000 euros a year would hit many in the next five years the paper goes further to say millions are facing real pain as soon as a failure to level up we end with the guardian newspaper which titles this morning that the national health service to prescribe cigarettes and 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 to hurt a smoking rate the paper writes that the doctors hear regulators guardians that could help huge numbers to quit the paper equally captions that rainer says terrifying threats hit a family heart that that was what the papers had on their front pages these last day on a week do have a blessed weekend merci merci à vous Sharon on va poursuivre et sortir chers téléspectateurs avec premium sport Christelle Wange sur ce plateau pour l'actualité sportive bonjour Manuela Sique bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière édition de la semaine de premium sport sur la télévision panafricaine et on démarre rapidement avec les éliminatoires de la coupe du monde de Qatar 2022 du côté de la Guinée avec un limogège celui de Didi qui n'est donc plus le sélectionneur du Cili national des Guinées c'était attendu depuis quelques heures maintenant cet officiel Didi Six ne sera donc plus l'entraîneur sélectionneur de la formation de la Guinée Conakry le technicien français a été donc relevé de ses fonctions à l'issue d'une réunion avec la fédération guinéenne de football c'était jeudi dernier on rappelle qu'il était engagé dans les éliminatoires pour la coupe du monde de malheureusement le Cili national s'est fait éliminer de façon prématurée avec un bilan de trois matchs nuls et une défaite une performance qui n'a certainement pas plu aux dirigeants de la fédération guinéenne de football qui ont décidé de se séparer de leur technicien il avait deux fonctions quand il prenait le Cili national deux objectifs autant pour moi tout d'abord celui de qualifier la Guinée pour la Cannes 2021 ce qui a été fait et également qualifier la Guinée pour la coupe du monde Qatar 2022 l'objectif numéro 2 qui malheureusement n'est pas réalisable vu que la Guinée est d'ores et déjà éliminée de la campagne qualificative pour le mondial Qatar 2022 donc un état de fait qui a incité la fédération donc à une séparation à l'amiable il faudra le rappeler avec Didier Six qui n'a pas honoré la seconde partie de son contrat qui consistait à qualifier la Guinée pour le mondial les deux parties négocient désormais une rupture de contrat à l'amiable ceci à deux ans de la fin de son bail c'est donc une affaire à suivre on rappelle aussi que la formation de la Guinée reçoit la Guinée Bissau le 12 novembre prochain à Conakry avant de rallier Rabat pour défier le Maroc le 15 novembre ceci dans le compte des deux dernières journées des éliminatoires pour la coupe du monde de compétition dans laquelle la formation de la Guinée est déjà éliminée et puis on parle toujours de cette compétition avec la rencontre Egypte-Gabon qui a été décalée dans le jour initialement prévu pour le 15 novembre prochain la rencontre entre l'Egypte et le Gabon devra désormais se jouer le 16 novembre prochain ce match compte pour la sixième journée des qualifications pour le mondial Qatar 2022 on rappelle qu'auparavant les pharaons seront en Angola pour la cinquième journée l'Egypte est leader du groupe F avec 10 points après 4 matchs elle est suivie par la Libye qui compte 4 unités donc le Gabon si le Gabon veut se qualifier pour le dernier tour il faudra donc battre l'Egypte ce sera plus le 15 mais le 16 novembre prochain avant bien sûr de jouer la dernière journée face à la formation de la Libye des faits donc interdites pour les Panthères du Gabon amenés par l'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang la rencontre Algérie-Dibouti quant à elle a été délocalisée du côté du Caire on connait donc enfin le lieu et la domiciliation du match Djibouti-Algérie comptant pour la 5ème journée des éliminatoires voilà l'affiche qui a été rendue publique par la Fédération Algérienne de Football puisque Djibouti ne dispose pas de stade aux normes pour accueillir cette rencontre sur son territoire rappelons que de nombreuses rumeurs faisaient état de ces dernières semaines d'une possible délocalisation de la rencontre au Maroc où Djibouti avait disputé ses deux premiers matchs à domicile dans ses campagnes où l'Algérie avait aussi défié le Burkina Faso lui aussi privé de matchs à la maison au coude à coude avec les étalons en tête du groupe 10 points chacun les FNEC on le rappelle ont étrillé Djibouti 8 buts à 0 à l'allée c'était en septembre dernier du côté de Blida les recants de la Mer Rouge sont d'ailleurs éliminés ils ont limogé leur sélectionneur français Julien Metté chez les dames rapidement sans transition on va parler des qualifications pour la coupe d'Afrique des Nations féminines prévues en juillet prochain du côté du Maroc les affiches du dernier tour qualificatif pour la dite compétition sont connues elles ont été rendues publiques par la Confédération africaine de football donc à l'issue du premier tour on connait les 11 affiches du deuxième et dernier tour qualificatif pour donc la compétition après avoir écarté le Ghana 2 buts à 0 et 0 buts contre 1 le Nigeria triple tenant du titre tombe encore sur un adversaire de taille puisqu'il hérite de la Côte d'Ivoire 5ème nation africaine mais au classement FIFA de son côté le Cameroun avec les liens indomptables défieront bien sûr la formation de la Gambie et puis l'Algérie vainqueur 14 buts à 0 à l'allée mais qui a vu son match retour reprogrammé en raison d'un coup de tas devra se qualifier assez aisément et défiera l'Afrique du Sud finaliste malheureuse l'édition dernière cela s'annonce donc compliqué pour les Algériens le Cameroun partira bien sûr favori devant la Gambie mais attention avec le football africain qui évolue donc de plus en plus il y aura également des confrontations Togo-Gabon Guinée-Bissau-Bourkina-Faso qui s'annonce plus qu'indécise et plusieurs nouveaux pays devraient découvrir le tournoi qui se déroulera pour la première fois à 12 équipes contre 8 auparavant rendez-vous donc du 14 au 17 février 2022 pour la Manche Allée et du 18 au 23 février pour la Manche Retour la phase finale se déroulera du 2 au 23 juillet prochain du côté du Maroc on rappelle le Maroc pays haute qualifié d'office pour la compétition qui multiplie les matchs amicaux deux matchs ont été donc disputés par le Maroc amenés par Enal Pedros donc une défaite 0 but contre 3 face à l'Espagne et une victoire en but à 0 face à la formation de l'Atletico Madrid le Maroc qui dévoile donc ses ambitions pour cette compétition et puis on va évoluer pour parler de l'Euro Femina le tirage au sort qui s'est effectué jeudi dernier a donc rendu son verdict quatre groupes notamment le groupe A celui de l'Angleterre de l'Australie de la Norvège et bien sûr d'autres groupes on aura certainement l'affiche de ce tirage au sort de l'Euro Femina la France qui est donc dans le groupe D en compagnie de l'Italie de la Belgique et de l'Islande le groupe C est celui des Pays-Bas de la Suède de la Russie et également de la Suisse le groupe B verra donc l'Allemagne le Danemark l'Espagne et la formation de la Finlande et puis on rappelle que l'aventure va débuter donc au mois de juillet 2022 du 6 au 31 juillet 2022 à Brighton Manchester City du mois ce sera du côté de l'Angleterre dans plusieurs villes de ce pays de la Reine d'Angleterre le match d'ouverture se jouera au stade d'Oltraford à Manchester le 6 juillet la finale aura lieu le dimanche le 31 juillet au stade de Wembley du côté de Londres on parle à présent d'autre chose que du football notamment de l'athlétisme avec le marathon international de Douala qui se prépare la compétition aura lieu le week-end prochain et s'attendra sur deux jours et non plus si on joue comme lors des éditions précédentes avec la COVID-19 la compétition ne s'est pas déroulée en 2020 mais pour cette édition de 2021 donc les organisateurs ont plusieurs d'innovation notamment la course marathon des personnes handicapées sur le dernier kilomètre il y aura également la marche familiale et le semi-marathon donc samedi semi-marathon et marche familiale et puis dimanche ce sera donc le marathon international on rappelle que 82 invitations ont été envoyées et 30 ont répondu donc présents à l'organisation de cet événement notamment les Kenyans qui sont arrivés hier une délégation de 11 personnes qui a foulé les artères de la ville de Douala pour pouvoir bien sûr compétir à cet événement notamment le marathon international de Douala les Congolais ont aussi donc validé leur participation la compétition aura lieu donc dès demain samedi et dimanche prochain à cet effet je propose qu'on écoute la mairie de la ville de Douala qui a donc décidé de prendre cet événement sous son aile il y a une conférence de presse dans les services de la communauté urbaine de Douala étaient donc présents les organisateurs de l'événement et bien sûr le maire l'adjoint maire de la ville Jérémy Soleil qui était là je propose qu'on écoute l'adjoint maire sur cette compétition qui aura lieu samedi prochain et bien sûr dimanche mes missions nous ont appris le national parce qu'il y a dans une période très très délicate par rapport à la forme de santé mais le point de santé ne doit pas nous apprécier de vivre comme vous l'aviez c'est une exposition qui s'est pris dans le cadre de la vie bien pour en porter un peu de voir ce que la communauté souhaite c'est que tout ce part que les athlés qui vont être vivent dans la ville de Droit soit reçu à la hauteur de la réputation de l'hospitalité de notre ville et que tout ce part dans la communauté humaine nous avons demandé de l'apport nous avons fait que pour les yeux pour s'assurer cette activité et comme vous l'avez entendu peut-être que dans les prochaines émissions nous aurez les prochaines émissions nous aurez le prix de la ville de Douala donc la ville de Douala s'engage puisque le maire même va marcher on va faire les kilomètres de marche il faut que les citoyens suivent parce que le sport c'est la stratégie donc vous pouvez pas que tout se passe de l'hospitalité et donc la communauté humaine de Douala à travers la mairie de la ville qui a donc tout mis en place pour que la compétition se déroule dans de très bonnes conditions donc rendez-vous samedi et dimanche prochain et lundi nous reviendrons bien sûr sur le bilan de cette compétition internationale qui regroupera donc plusieurs pays d'Afrique notamment le Kenya qui est un pays donc couru en matière d'athlétisme merci de nous avoir suivis c'est ici que s'achève cette édition de Premium Sport rendez-vous lundi prochain en attendant l'information est en continue c'est après le débat et c'est sur cette note sportive qu'on va également mettre un terme à cette autre édition de la ligne rouge sur Afrique Média mesdames et messieurs merci d'avoir été avec vous passer d'agréants moments en compagnie de nos programmes au revoir Afrique Média Afrique Média Sous-titrage Média Sous-titrage Média